Bonjour, c'est Michael. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de partager avec toi un webatelier pour non seulement te préparer de manière efficace à jeûner, mais pour jeûner de manière équilibrée et alignée avec le type de personne que tu es. Donc cet atelier est animé par Eric Gandon qui est un naturopathe spécialisé dans le jeûne. Si aujourd'hui je partage cet atelier, c'est parce qu'on m'a piraté il y a quelques années ma plateforme Une Solution pour Tous. Or c'est aussi une belle occasion pour rediffuser aujourd'hui tout ce contenu de qualité et inédit à travers ma chaîne YouTube. Voilà, je te souhaite un superbe atelier et à bientôt. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis très content de vous retrouver ce soir pour cet atelier pratique sur le jeûne que j'attends avec impatience, Eric. Je me réjouis vraiment de participer à cet atelier puisque moi, personnellement, le jeûne me porte vraiment à cœur. J'ai toujours beaucoup de plaisir à jeûner, même quand on a l'habitude de jeûner, il y a quand même encore des moments parfois où ce n'est pas si facile que ça. Mais vraiment, je me réjouis d'avoir de nouvelles clés, de nouvelles perspectives sur la pratique du jeûne grâce à ce que tu vas partager ce soir. J'accueille, je suis très content de vous retrouver, vous les spectateurs, ce soir pour cet atelier. Alors n'hésitez pas de participer un maximum, de poser toutes vos questions grâce à la chat room qui est donc juste en dessous de la vidéo. Ce soir notamment, nous allons avoir un petit quiz et donc je vous encourage tous à participer à ce quiz. Et puis, je vous rappelle aussi que si jamais vous auriez des problèmes de son, d'image, de rafraîchir donc la page simplement à travers votre navigateur ou à travers ce petit icône qui tourne en rond. Donc, utilisez cette icône pour rafraîchir et j'espère que tout le monde pourra se connecter avec facilité. Je vous rappelle aussi si vous êtes des personnes qui participez régulièrement à des conférences, des web conférences, des web ateliers, des webinars, il y a une petite astuce pour être sûr de pouvoir se connecter ou en tout cas pour augmenter ses chances avec des hautes probabilités, c'est de se connecter au moins 20 minutes à l'avance parce que souvent les problèmes de connexion sont dus à ce que tout le monde veut se connecter en même temps et donc ça perturbe un peu le réseau. Donc, l'astuce consiste à se connecter 10 minutes, 20 minutes à l'avance, laissez votre navigateur ouvert et puis revenez, revenez donc quand l'atelier, la conférence commence. Donc, je vous rappelle ce soir, c'est le web atelier avec Eric Gandon qui est naturopathe. Je vous rappelle le site internet d'Eric qui est vraiment très bien fait où vous avez pas mal d'informations aussi, c'est 3xw.jeunerpoursassanté.fr. Je vous rappelle que Eric accompagne des personnes à travers le jeûne et il y a donc des stages de jeûne d'une durée de 7 jours qui se font chez lui très régulièrement. Donc, pratiquement tous les mois, vous avez donc des stages sur le jeûne qui se font et donc Eric va nous en expliquer un peu plus de comment est-ce que ça se passe un peu ces stages sur le jeûne. Et puis, je rappelle à tous ceux qui viennent peut-être tout justement de se connecter, de participer un maximum à ce web atelier. Je vous souhaite la bienvenue. Et donc, bonsoir Eric. Merci d'être là ce soir. Je suis vraiment ravi pour cet atelier. Et donc, voilà, je te passe la parole. Bonsoir Michael et merci. Merci à toi et merci aux personnes qui sont là. Donc, alors comment bien jeûner, c'est surtout comment se préparer au jeûne. En fait, je recommande de rentrer doucement dans le jeûne. Éviter de, alors il y en a qui le font, mais éviter de jeûner du jour au lendemain sans y avoir pensé avant, c'est-à-dire sans s'être préparé. Donc, la préparation, elle vient d'abord dans le réglage alimentaire, c'est-à-dire on va durant un mois, alors suivant les pathologies, parce que ça va dépendre des pathologies, mais suivant les pathologies, s'il y a pathologies parce que tout le monde ne jeûne pas pour forcément des problèmes de santé. Des fois, c'est simplement pour gagner en vitalité ou même gagner en longévité parce que le jeûne fait partie des choses qui permettent d'allonger la vie. Donc, idéalement, un mois avant le jeûne, pour quelqu'un qui n'a jamais jeûné, c'est de revoir son alimentation. Donc là, on va faire quoi ? Je reprends un peu ce qu'on a discuté la dernière fois, c'est on va, si possible, enlever l'alcool, si possible, enlever la cigarette et si possible, enlever le grignotage. Voilà, enlever tout ce qui est prise alimentaire entre les repas. Donc, elle est considérée comme grignotage. Comment prendre un gâteau à 17 heures ? C'est du grignotage parce qu'il faut à peu près entre 3 et 5 heures pour digérer. Donc, si la personne remange au dîner, elle sera en pleine digestion et ça va l'affaiblir et ça va l'intoxiner. Donc, en allégeant comme ça la digestion, en facilitant la digestion, en enlevant le grignotage, la personne va commencer déjà à faciliter le travail des émonctoires. Donc, on enlève le grignotage et on enlève aussi les produits laitiers. Donc, tout ce qui est produits laitiers, ce sont des choses assez difficiles à digérer. Donc, ça veut dire le lait, le fromage et les yaourts, on va enlever, sauf le beurre qui ne contient pas de caséine. Donc, le beurre est facile à digérer. Mais tous les produits laitiers riches en caséine se digèrent mal. Et donc là, on va enlever toujours pour aider le foie, aider les organes à mieux nettoyer. Et on va essayer, et c'est ça qu'on va parler ce soir, essayer d'avoir une alimentation digeste. Une alimentation digeste, ce qui va faire que la personne, si elle met ça en place, certaines personnes vont déjà se sentir mieux. D'un seul coup, en mettant ça en place, en enlevant le grignotage, en ayant une alimentation facile à digérer, il y en a plein qui n'ont plus de gastrite, qui n'ont plus de ballonnement, qui se sentent même, qui améliorent leur asthme et allergie avant même le jeûne. Parce que simplement, le corps, la digestion étant facilitée, le corps reprend le nettoyage et la santé s'améliore. Donc, voilà. Et donc, on fait ça sur un mois parce que, pourquoi sur un mois ? Parce que des fois, c'est très difficile. En fait, on est vraiment attaché à nos habitudes. On est vraiment dépendant de nos habitudes. Donc, quand on a une ou deux choses à changer, ça va. Mais quand on a plein de choses, imaginez, c'est quelqu'un qui boit de l'alcool, qui fume, qui prend des produits laitiers, qui grignote. Donc là, ça fait plein de choses à changer. Donc, en même temps, il faut réussir à trouver du plaisir dans tout ça. C'est-à-dire, le jeûne doit être un plaisir. Donc, il faut réussir dans son changement alimentaire de trouver du plaisir dans les nouvelles habitudes. Et donc, ça, c'est un cheminement, un travail un peu personnel qu'il faut réussir à mettre en place de manière à ce que ça ne soit pas une contrainte. Ce ne soit pas une contrainte. Donc, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire changer ses habitudes d'achat, changer la façon de faire sa cuisine également et retrouver le plaisir, trouver du plaisir avec des nouvelles habitudes. Et puis, après, à peu près une semaine avant le jeûne, il faut réduire encore plus l'alimentation. Donc, même si c'est possible avant cette semaine, c'est de faire un jeûne, c'est-à-dire jeûner une journée. Une journée où, suivant les réserves pondérales, c'est au lieu d'avoir trois repas par jour, c'est-à-dire petit déjeuner, déjeuner et dîner. Et en plus, le goûter s'il y a un fruit, au lieu d'avoir tout ça, eh bien, on se dit j'enlève quelque chose. J'enlève soit le déjeuner ou j'enlève soit le dîner. Ça, on peut le faire, voilà, et on voit comment le corps réagit. Ça, c'est excellent parce que, par exemple, si on enlève le petit déjeuner, eh bien, ça fait comme si on jeûnait un petit peu tous les matins. Et certains peuvent même avoir des maux de tête, un petit peu de désagrément. Et puis, tout doucement, on s'y habitue. Et tout doucement, ça devient même agréable de ne pas manger le matin. On gagne du temps, on se sent plus léger. Alors, d'autres vont préférer enlever le soir. Donc, soit on enlève le matin, soit on enlève le soir. D'autres, ça va être le midi. C'est en fonction de chacun. Au départ, je parlais plus d'enlever le matin, du moins le soir, d'enlever le dîner. Et puis, je me suis aperçu que c'est difficile pour beaucoup de personnes d'enlever le dîner parce que c'est le moment où ils sont invités, c'est le moment où ils sont avec le conjoint. Donc, c'est convivial aussi de se trouver à table. Donc, c'est difficile en fait. On met l'intention de faire ça, puis on ne le fait jamais. Donc, en fait, je me suis aperçu que c'est plus facile d'enlever le petit déjeuner. Les gens, ils sont pressés le matin. Ils n'ont pas forcément le temps de manger. Et c'est souvent un repas pris seul, pas toujours, mais voilà, assez rapide. C'est moins convivial le petit déjeuner. Donc, c'est plus facile à enlever. Après, voilà, c'est en fonction de chacun. Déjà aussi, en plus, c'est en fonction des réserves pondérales. Tout à l'heure, on va en parler également. Donc, on peut comme ça alléger tout doucement déjà ce que l'on prend. Et puis, si le poids le permet, eh bien, c'est de faire un jour ou deux jours de jeûne par semaine déjà dans la préparation. Voilà, moi, j'ai même des gens où je vais plus loin que ça. C'est-à-dire, si j'ai un hyper tendu en surpoids, je vais même lui proposer de jeûner un jour sur deux avant même de faire une semaine. Et là, il sera très, très bien préparé. Donc, ce que tu veux dire par « si le poids le permet », tu veux dire qu'il faut que ce soit une personne qui soit en surpoids ? Comment est-ce que… Voilà, voilà. Si la personne est en surpoids et hyper tendue, là, elle peut jeûner un jour sur deux sans problème. Si c'est une personne qui est plutôt en sous-poids, là, je vais plutôt alléger, faciliter sa digestion, peut-être garder les trois repas, ou alors peut-être un jour de jeûne par semaine, mais je ne vais pas aller à un jeûne un jour sur deux. Il faut moduler en fonction de la pathologie et en fonction du poids de la personne. Mais jeûner un jour sur deux, c'est très bien, ceux qui peuvent le faire, parce qu'en fait, ça optimise, j'en ai parlé, je crois, la dernière fois, jeûner un jour sur deux, il y a des études qui ont été faites, ça a été démontré. Si on réussit à jeûner un jour sur deux sur trois mois, eh bien, on augmente de 30% son potentiel intellectuel. Donc, c'est très intéressant pour ceux qui peuvent faire ça. Voilà, donc là, on est bien préparé pour ceux qui le peuvent, mais en même temps, moi, mon invitation, c'est toujours d'aller à son rythme et de faire de son mieux. Moi, je propose un cadre, mais la personne doit pouvoir rester à l'aise dans ce cadre. Donc, si c'est trop contraignant, ben, faites son mieux. Et puis, voilà, elle arrivera au jeûne, voilà, peut-être qu'elle aura plus de douleur, ce sera plus difficile, le jeûne sera moins bénéfique. Mais bon, l'essentiel, c'est quand même de jeûner, voilà. Mais quand on peut, c'est de faire ça. Et puis, une semaine avant le jeûne, eh bien là, on réduit encore plus. C'est-à-dire là, on réduit à un repas par jour ou à deux repas par jour, de manière à manger très léger, la dernière semaine avant de jeûner. Et puis ensuite, ben, le jeûne, là, ce qui est important, c'est le premier jour, c'est de faire la douche rectale, donc de vider les intestins. Et ça, on peut le faire tous les jours ou tous les deux jours, suivant les cas. Et puis, ben, c'est de vraiment se reposer durant cette période. Le jeûne, pour moi, c'est le repos, de profiter de cette période pour jeûner de tout. Donc, jeûner du téléphone, jeûner des e-mails, jeûner d'Internet. C'est vraiment un retour sur soi. Donc, la pratique de la méditation est bien, mais ceux qui ne savent pas méditer, ça peut être une marche en silence ou ça peut être, voilà, écouter de la musique qui détend, et se faire faire des massages, ça doit être un moment de détente, de repos où on laisse le corps faire son travail. C'est génial, on n'a rien à faire, juste à arrêter de manger. Et là, le corps va de lui-même se mettre au travail et se guérir pour les gens malades. Bon, moi, en plus, quand on fait ça en semaine, j'en profite pour travailler sur du développement personnel, pour une connaissance de soi. Et donc, j'apporte des outils, justement, qui accompagnent cette période de jeûne. Alors, pour aller plus en profondeur par rapport à ce que j'ai dit, parce que, voilà, après, là, c'est la synthèse, je vous propose de passer à un quiz. Parce que, pourquoi ce quiz ? En fait, vous allez voir, beaucoup de gens ne jeûnent pas aujourd'hui parce que ça fait peur. Le jeûne fait peur. Voilà, ça, c'est une évidence. Le jeûne fait peur. Les gens ont peur. Moi, je vois bien la réaction, même les gens qui le veulent. J'ai des personnes, je me souviens d'une personne qui avait le cancer, donc pour elle, c'était important de jeûner. Et elle m'appelle la veille. Elle s'était inscrite, elle avait payé son incompte, réservé sa chambre. Elle m'appelle la veille et dit, Eric, je ne peux pas. Eric, je ne peux pas. Je vais venir, je vous regarde et je mange. C'est-à-dire, c'est vraiment ça. Elle voulait venir nous regarder jeûner et manger. Et ça, c'est la peur. En fait, rien d'autre que la peur. Les gens ont vraiment peur de manger, de jeûner, parce que nous avons un héritage. Voilà, nos ancêtres sont morts de faim. On a eu nos ancêtres qui sont morts de faim. Ils sont morts dans des camps de concentration ou même pendant des disettes. On a eu des périodes de disettes. Donc, on a cet héritage que c'est possible de mourir si on ne mange pas. Et quand on jeûne, on va réveiller toutes ces mémoires. On va réveiller ces mémoires. Sans nourriture, je meurs. Et ça peut faire extrêmement peur. Et voilà, j'en viens à mon quiz, parce qu'en fait, on a peur de mourir du jeûne. Mais aujourd'hui, de quoi meurt-on réellement ? Donc, ça va être ça mon quiz. Alors, j'espère que vous allez le voir. Alors, excusez-moi un instant. Oui, ça, c'est amusant. Moi, je rappelle donc à tous ceux qui sont présents maintenant de vraiment activement, s'il vous plaît, participer à ce quiz. Utilisez la chat room qui est donc juste en dessous de l'écran. Donc, voilà, on a déjà le visuel qui s'affiche. Donc, bien sûr, évitez d'aller sur Internet. Vous avez les réponses sur Internet. Là, c'est faites travailler. Voilà, faites venir les chiffres qui vous viennent. Aujourd'hui, en France, moi, je parle de la France. Bon, voilà, la France, il y a près de 600 000 personnes qui meurent par an, 570 000 personnes qui meurent. Il faut bien mourir un jour. Mais bon, voilà, il faut, si possible, mourir en bonne santé. Alors, en France, on fait beaucoup de travail pour les accidents de la route. Parce qu'on est outré. On a à peu près 3 500 personnes qui meurent sur la route, accident de la route. C'est vrai que c'est horrible. Mais il y a beaucoup de restrictions de kilomètres. Je ne dis pas qu'il faut rouler plus vite. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'investissements qui sont faits pour réduire les accidents de la route. On était à 5 000 à un moment donné. On est à 3 500. Donc, c'est génial. Beaucoup de recherches qui sont faites sur la voiture elle-même pour justement, en cas d'accident, que la personne ne puisse pas mourir. Et je trouve que tout ça, c'est très bien. Mais on fait ça aujourd'hui pour que, en fait, sur 570 000 personnes qui meurent, eh bien, aujourd'hui, on a 3 500. Donc, on voudrait baisser encore plus ce chiffre de 3 500. Mais aujourd'hui, d'après vous, combien de personnes meurent en France de la cigarette ? La cigarette qu'on ne s'offre plus aujourd'hui. Mais il n'y a encore pas longtemps, on s'offrait les cigarettes. On se les offre. Aujourd'hui, on sait, au niveau de la législation, on le dit, le tabac, ça tue. Mais on voit encore les gens fumer. Et même au niveau de la société, c'est un geste social. On se retrouve à la sortie du restaurant, à la sortie du café, et on fume sa cigarette. Donc, ça semble anodin, ça ne semble pas tellement important. Et pourtant, voilà, je vous laisse deviner combien de personnes meurent d'effet du tabac. Moi, je suis forcément, en faisant du jeûne, je vois les gens. Je vois les gens venir, cancer de la vessie, cancer des poumons, cancer, du moins, problème cardiovasculaire. Donc, tout ça à cause du tabac. Le tabac qui vraiment abîme les artères, et on ne le voit pas. On ne le voit pas. Ça arrive d'un seul coup. La peau s'abîme, les artères s'abîment, et on vieillit d'un seul coup. Donc, je vous laisse deviner, je ne vous donne pas le chiffre, de combien de personnes meurent du tabac aujourd'hui. L'alcool. Voilà, l'alcool, là, c'est vraiment convivial de boire du vin, parce que dans l'alcool, je mets du vin. Moi, j'y ai contribué à ça, parce que j'ai travaillé 12 ans dans le vin. Et c'est vrai que j'aime bien aussi boire du vin à table quand je suis en famille, chez des amis. Et là aussi, on se souhaite bonne santé avec son verre de vin. Alors que ça devrait être l'inverse, bonne cirrhose ou bonne hypertension. Voilà, c'est-à-dire, en fait, le vin abîme la santé. Et là, je vous laisse mettre des chiffres également. Imaginez, sur 570 000 personnes qui meurent, combien meurent suite… Alors, bien sûr, ce n'est pas des morts, quelqu'un qui va mourir tout de suite, mais combien de personnes meurent de consommer de l'alcool ? Je suis désolé, ce n'est pas très agréable, je parle de mort, mais c'est simplement parce qu'aujourd'hui, on a peur de jeûner. Et aujourd'hui, on n'a personne qui meurent du jeûne. Et par contre, on a des gens qui meurent du tabac, qui meurent de l'alcool. Et puis, combien de personnes meurent de trop manger ? Alors, voilà les chiffres. Il ne faut pas que vous cherchiez un lien entre les chiffres parce qu'on peut mourir de trop manger, mais en même temps, on peut être dans l'alcool, on peut être dans le tabac. Donc, on peut cumuler l'ensemble des cases, l'ensemble des fêtes, en fait, l'ensemble des causes, les causes de la mort. Donc, combien de personnes, d'après vous, meurent de trop manger ? Toujours ça avec la relation du jeûne, le jeûne qui fait peur parce qu'on va mourir. Mais combien de personnes, est-ce qu'aujourd'hui, on a peur quand on se met à table ? Apparemment, on n'a pas peur quand on se met à table. On ne pense pas qu'on va mourir quand on se met à table. Et pourtant, il y a bien plus de personnes aujourd'hui qui meurent de trop manger que de personnes qui meurent du jeûne. Et voilà, je vous laisse imaginer les chiffres. Peut-être si vous avez des idées, vous pouvez mettre les chiffres dans la case de questions. Voilà, allez-y, écrivez-nous. On a déjà Philippe qui participe et qui nous envoie déjà ses réponses là au fur et à mesure. Donc, à tous ceux qui sont là, on vous invite vraiment d'utiliser la chatroom en dessous. Mettez les chiffres, s'il vous plaît. Mettez-nous l'alcool autant, personne par an, le tabac autant, l'alimentation autant, l'hypertension autant et donc participez activement à ce cuisson. On vous remercie. Voilà, donc l'hypertension, c'est une des principales causes de mortalité en France. Beaucoup de personnes sont sous hypotenseur et on sait que les hypotenseurs, je crois que c'est 2 millions de personnes en France qui sont sous hypotenseur. On sait que les hypotenseurs, ils ont un action sur la libido, sur la vitalité. Donc, ce n'est pas terrible. Alors qu'on peut très bien sortir de l'hypertension avec le jeûne et le réglage alimentaire dans 80% des cas. Et puis ensuite, il y a les médicaments, ces fameux médicaments. Alors là, ce n'est pas pour faire la critique de la médecine allopathique parce que je pense qu'elle a son rôle à jouer. Moi, la médecine allopathique m'a sauvé la vie. Donc, je serais vraiment mal placé de la critiquer. Mais quand même, c'est intéressant. En ce moment, il y a vraiment, on se rend compte de l'abus des médicaments et aussi de ces labos pharmaceutiques qui vont trop loin dans la recherche de l'argent. C'est-à-dire, ils veulent faire de l'argent à tout prix avec n'importe quoi. Et à tel point que là, récemment, on a eu deux morts à Rennes. Mais ça, c'était des morts qui étaient identifiées et médiatisées. Mais il y a beaucoup de gens qui meurent de leurs médicaments parce qu'on n'en meurt pas tout de suite. On meurt sur la durée. Et vous allez voir combien de personnes, aujourd'hui, c'est estimé parce que c'est des chiffres, bien sûr, qui sont cachés, difficiles à trouver. Mais voilà. Et combien de personnes sont malades des médicaments. Ça aussi, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, en tant que naturopathe, quand on regarde les symptômes du patient, on s'aperçoit que dans 70-80% des cas, ces problèmes, les problèmes qui sortent, de moins quand il dit « j'ai mal à tel endroit », c'est souvent lié avec des prises de médicaments. Donc, finalement, le médicament sauve la vie à certaines fois, mais des fois, il y a beaucoup d'effets secondaires qui aggravent la santé. Donc, certains médicaments peuvent sauver la vie, mais aggraver la santé. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et puis, il y a le cancer qui est une grosse cause de mortalité aujourd'hui, mais qui est justement lié avec ce qu'on a vu avant. Beaucoup de cancers sont liés à la consommation d'alcool et de tabac et de suralimentation. Le cancer, par exemple, je ne sais pas si je peux faire une aparté, mais ça a été… C'est en 1930, au Varbure, qui avait expliqué que le cancer, c'était un manque d'oxygène dans la cellule. Comme la cellule manque d'oxygène, les mitochondries meurent et ces mêmes mitochondries ne peuvent plus… Comme elles meurent, la cellule ne peut plus faire transformer son glucose. Donc, le glucose va fermenter et cette fermentation va produire de l'acide qui va casser les chaînes d'ADN. Et à partir de là, l'ADN de la cellule, c'est le pilote de la cellule. Et comme les chaînes d'ADN sont cassées, la cellule se cancérise. Mais pourquoi la cellule va manquer d'oxygène ? Pourquoi la cellule va manquer d'oxygène ? À la base, c'est la toxémie. La toxémie, c'est l'excès de toxines. Et c'est ça qu'on va soigner avec le jeûne. Le jeûne va permettre de détoxiner, d'enlever les toxines et donc une meilleure oxygénation des cellules. Le jeûne va marcher à ce niveau-là, mais à d'autres niveaux pour le cancer. Ça va aussi marcher parce qu'il y a l'autolyse durant le jeûne qui va permettre de… Le corps va se nourrir de ces cellules cancéreuses pendant le jeûne. Et ce qui est intéressant dans l'autolyse, c'est que le corps se nourrit en priorité de tout ce qui est malade, tumoraux et cancéreux. Donc, c'est pour ça que le jeûne est intéressant en cas de cancer. Et puis, il y a d'autres raisons encore, mais ce n'est peut-être pas le moment d'en raconter ici. Mais voilà. Donc, voilà. Tout ça pour dire, on a peur du jeûne parce qu'on a peur de mourir, mais en fait, ce n'est pas de ça qu'on meurt aujourd'hui. Et pour rigoler, je vous montre une autre diapo. Voilà. Alors, j'espère que vous avez fait vos chiffres et je vais vous donner les résultats maintenant. Je vais vous afficher les résultats. On peut les afficher, Mickaël ? Oui, on peut les afficher, absolument. Voilà. Donc, on a 78 000 personnes en France qui meurent de la cigarette. Chez nous, ça ne s'affiche pas encore. Ah, vous avez vu le quiz avant ou pas ? Non, on n'a pas vu la photo non plus. On n'a pas vu la photo. Ah, OK. Bon, bon, alors, je retourne. Voilà, maintenant, on voit la photo. Voilà, on a la photo. Ah, oui, d'accord, OK. Voilà, je vous laisse la lire. Et là, vous voyez les chiffres ? Oui, on voit les chiffres. Voilà. Donc, c'est, voilà, on met beaucoup, on investit énormément sur les accidents de la route. Mais est-ce que c'est vraiment ça le problème ? Aujourd'hui, on meurt surtout du tabac, de l'alcool et de la suralimentation. Voilà. Et puis, bon, je vous donne les autres chiffres. Médicaments, on estime, c'est entre 20 000 et 34 000 personnes qui meurent. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, entre 20 000 et 34 000 personnes qui meurent des médicaments chaque année. C'est comme si on avait un avion qui se scratchait toutes les semaines. Imaginez, si on avait un avion qui se scratchait toutes les semaines, on fermerait les aéroports. Non, aujourd'hui, ça se passe un peu dans le silence. Ces gens qui se tuent avec leurs médicaments, du moins, ce n'est pas une mort subie, c'est une mort lente et progressive, et pas toujours identifiée. Et puis, les gens malades par leurs médicaments, c'est 150 000, ce qui est énorme. Il est dans le top du top, le malade par médicaments. Donc, il y a plus de malades par médicaments. Encore une fois, ce n'est pas pour faire la critique des médicaments, ils ont leur lieu d'être. Mais aujourd'hui, c'est une certaine facilité. C'est-à-dire, on considère, c'est plus facile, moins. Ce n'est pas qu'on considère, c'est qu'on est rentré culturellement dans, je suis malade, le médecin va me trouver la molécule chimique, le médicament qui va me sortir de là. Alors que la plupart du temps, la maladie, c'est pour inviter les personnes à prendre conscience qu'il y a quelque chose dans leur alimentation, quelque chose dans leur mode de vie à changer. Et souvent, ce n'est pas quelque chose, c'est plusieurs choses. Donc, on peut mettre un médicament là-dessus, peut-être provisoirement, pour soulager, mais idéalement, il faudrait changer l'hygiène de vie pour vraiment se soigner et non pas chercher la solution à travers une molécule. D'accord. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là ? À ce niveau-là, je n'ai pas de questions qui est arrivée pour l'instant. Il y a d'autres questions qui sont arrivées auxquelles on répondra plus tard. Oui. D'accord. OK. À moins que tu ne veuilles déjà qu'on fasse un petit break question-réponse, c'est comme tu veux. Oui, je veux bien. D'accord. Avant de parler de l'alimentation. D'accord. Alors, on a Pierre qui dit « Bonsoir à tout le monde. Pour un jeûne de trois semaines, la première semaine est le nettoyage du corps physique. La deuxième, nettoyage du corps émotionnel. La troisième, le nettoyage des mémoires cellulaires. Mais pour ma part, cela ressemble fort au processus de l'éveil de la Kundalini. Donc, est-ce qu'un jeûne de trois semaines en conscience est suffisant pour activer sa Kundalini ? » dit-il. Merci. Je pense que ça va aider. Ça va aider, mais est-ce qu'on peut appliquer ça de manière systématique à tout le monde ? Je le doute. Mais ça va aider si la personne a ce projet-là. De toute façon, c'est ce qu'on fait pour la nourriture pranique. La nourriture pranique, on dit qu'il faut 21 jours. Je pense que même il faut 25 jours. Mais c'est ce qu'on fait. Mais on voit bien que pour la nourriture pranique, il y a à peu près 10 % de résultats. C'est-à-dire, sur 20 qui vont essayer, il y en a deux qui vont réussir. Moi, c'est ce que j'ai observé. Donc, pour l'éveil de la Kundalini, ça va être pareil. Ça va dépendre si ça correspond au chemin de la personne et si c'est le bon moment pour elle, si c'est le bon moment ou pas. Mais ce n'est pas évident que ça va se passer. En tout cas, moi, quand j'accompagne les gens sur des longues durées comme ça et j'en accompagne régulièrement, c'est vrai que les gens ont vraiment des belles transformations. Ils ne sont plus les mêmes personnes avant le jeûne, après le jeûne. Ils ont des belles guérisons, mais ils n'ont pas forcément un éveil de la Kundalini à chaque fois. D'accord, merci. on a Anne-Françoise qui demande si c'est correct que trois jours entiers de jeûne renouvellent tout le système immunitaire. C'est parfait, oui, c'est ça. C'est-à-dire au troisième jour de jeûne, ce n'est pas que ça renouvelle, c'est qu'on dit qu'on est au top du potentiel du système immunitaire. C'est pour ça que quand on est malade, plutôt que de prendre un antibiotique, si on le peut, parce que c'est vrai, on est dans une société où il faut aller vite, donc on prend un antibiotique pour retourner au travail. Mais idéalement, si on est malade, ça veut dire qu'on n'en peut plus. Il ne faut pas travailler, il faut arrêter le travail, il faut se mettre au jeûne ou à la diète et normalement, au bout du troisième, quatrième jour, c'est fini. C'est-à-dire, le fait de ne plus manger, le corps va déjà se réparer de lui-même et en plus, le système immunitaire, comme il sera au top au troisième, quatrième jour, la personne aura retrouvé sa santé. À condition, bien sûr, que la personne ne commence pas un jeûne et qu'elle est, comment dire, elle est sous-vitale, c'est-à-dire, elle est déjà extrêmement fatiguée, elle est déjà en carence, en carence extrême, je dis. Même si elle est en légère carence, je pense que ça lui fera du bien de toute façon. Mais si elle est en carence extrême, ce n'est pas la peine. Mais je dirais, dans la plupart des cas, jeûner trois jours quand on a une grippe, jeûner trois jours quand on a une gastro, jeûner trois jours quand on a tous ces petits bobos, c'est excellent, excellent parce que là, vous n'avez pas besoin de médicaments. Donc, vous vous auto-guérissez avec trois jours de jeûne. Et d'ailleurs, c'est ce que faisaient les médecins de campagne dans le temps qui n'avaient pas de médicaments. Quand une personne était malade, c'était trois jours au lit et à la diète, à la diète au lit pendant trois jours. Et ça, c'est pour moi la meilleure des médecines. Oui, absolument. Moi, je confirme. c'est vrai que le jeûne… Et puis d'ailleurs, souvent, le corps aussi de manière automatique, on n'a plus faim. pour moi aussi, c'est une des meilleures médecines, c'est d'arrêter de manger quand on peut se le permettre. Et c'est vrai que les animaux le font. J'avais un patient qui me le rappelait aujourd'hui. Il me disait qu'il a… Lui, c'était un ancien agriculteur et il avait observé qu'un chat blessé, il s'était mis sur sa chaudière. Le chat blessé n'avait pas bougé pendant 15 jours et pas mangé. Il se léchait. Il se léchait la pâte et au bout de 15 jours, il allait mieux. Et il commençait à marcher. Donc, les animaux dans la nature vont faire la même chose. Un animal malade ne va pas manger ou un animal blessé ne va pas manger et il va se réparer de lui-même comme ça. Alors, moi, je voulais remercier quand même Philippe, Bertrand, Marion. J'ai vos réponses qui sont arrivées, je ne sais pas, un peu plus tard. Et donc, on a eu pas mal de réactions sur le quiz. Et on a Bertrand et Marion qui ont quand même donné des chiffres parfois qui étaient très très proches du juste et puis certains autres chiffres qui étaient un peu plus éloignés. Mais voilà, merci d'avoir participé en tout cas à ce quiz, d'avoir donné tous ces chiffres. Et puis, voilà, vous voyez par vous-même aussi que ces chiffres sont quand même assez pertinents. moi, en tout cas, je ne me doutais pas de ces chiffres-là. Je suis assez surpris par certains chiffres qui sont avancés. Alors, nous avons Bertrand qui nous pose une autre question. J'ai un traitement pour faire baisser l'acide urique. Puis-je jeûner ? Dois-je arrêter mon traitement pendant le jeûne ? Comment dois-je le préparer ? Merci. Donc, s'il a de l'acide urique, il faudrait voir l'origine. Il faudrait voir si c'est à cause justement de la consommation. Bon, je suis désolé, s'il a consommé de l'alcool ou s'il a consommé peut-être lui trop de protéines du coup, trop de levure. Donc, il faut peut-être commencer d'abord par changer son alimentation pour baisser son taux d'acide urique en douceur. Parce que là, pendant le jeûne, lui, il va particulièrement souffrir. Il va avoir des crises de gouttes typiquement et donc, il va souffrir. Et pendant le jeûne, non, il ne faut pas qu'il arrête son traitement jusqu'à temps qu'il ait passé cette crise. C'est-à-dire, à un moment donné, la crise va, si c'est des crises de gouttes qu'il a, sa crise va augmenter et puis, à un moment donné, elle va disparaître. C'est comme ça que ça se passe dans le jeûne et c'est pour ça que c'est des fois difficile à comprendre le processus du jeûne. C'est-à-dire, quand on jeûne, d'abord, on se sent fatigué, on ne se sent pas bien. On dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Moi, je suis venu pour me faire plaisir, pour me nettoyer et je me sens malade. Donc, on a l'impression de faire quelque chose qui n'est pas bien. Et puis, les maladies, quand on est malade, elles augmentent au lieu de s'atténuer. Donc, on dit, je ne comprends pas, je suis venu me guérir et en fait, ma maladie augmente. Mais c'est comme ça que ça passe. C'est-à-dire, les douleurs, avant de partir, elles augmentent et puis, elles changent aussi. On peut avoir peut-être, on vient peut-être parce qu'on a une douleur à l'épaule, elle va partir et puis, on a l'autre épaule qui fait mal et puis, un autre endroit qui fait mal. C'est comme ça que le corps se nettoie. C'est-à-dire, des fois, ça passe par les douleurs et on va avoir les douleurs mais quand elles sont parties, elles sont vraiment parties. Et il se peut des fois aussi que les douleurs arrivent tard. C'est-à-dire, ça peut être en deuxième, troisième semaine et que ça soit des douleurs flash. C'est-à-dire, d'un seul coup, on a l'impression d'une douleur très forte et que c'est parti. Là, c'est plus des mémoires. Donc, ce n'est pas vraiment physique. C'est des mémoires. Alors, on ressent la douleur mais en réalité, c'est un endroit où on a eu mal dans le passé et là, parce qu'on est en jeûne, comme on est en nettoyage, eh bien, cette douleur réapparaît avant de disparaître totalement. Donc là, c'est vraiment une libération du corps. C'est vraiment une libération du corps quand ça arrive. Et dans le cas d'acidurique, si c'est vraiment de la goutte qu'il a ou il a peut-être autre chose, eh bien, ça va augmenter. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il garde ses médicaments jusqu'à temps que la douleur soit passée et là, on peut commencer à diminuer progressivement. D'accord. Eric, est-ce que je peux te demander de couper le partage d'écran pour qu'on puisse te revoir à l'écran ? Ah, parce que là, je ne suis pas à l'écran. Non, non. et en même temps, j'ai Bertrand qui vient d'interagir déjà sur ce que tu viens de dire. Bertrand dit mon taux d'acide urique est toujours trop élevé, même après réglage alimentaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails parce que quand on nous parle même après réglage alimentaire, quels sont les réglages alimentaires, Bertrand, que tu as effectués ? Donc, donnez-nous le plus de précisions possible quand vous exposez vos cas, surtout si ce sont des cas spécifiques, afin que nous puissions nous aussi répondre avec le plus de détails et puis surtout répondre avec précision sur le cas qui vous concerne. Voilà. Et puis, il faudrait voir si en dehors du médicament qu'il prend pour l'acide urique, s'il y a d'autres médicaments parce que l'acide urique peut venir du vin, de trop de... charcuterie ou trop de levure, voire même certaines légumineuses, mais ça peut venir aussi des médicaments. C'est-à-dire, voilà, donc, il faut voir... Voilà. Donc là, typiquement, ce que je conseillerais à Bertrand, c'est de... Avant le jeûne, là, c'est de faire des diètes. De faire des diètes, mais il faudrait connaître son poids. Connaître son poids, sa taille, s'il est frileux ou s'il n'est pas frileux, et voilà, typiquement, je lui ferais faire un repas par jour ou alors, voilà, deux repas par jour, mais très léger. Commencez par ça. Mais il faudrait voir son poids et sa taille. S'il pouvait nous mettre son poids et sa taille. Et voilà, s'il fume, s'il boit ou si tout ça, c'est déjà enlevé. S'il mange entre les repas ou ça, si c'est déjà enlevé. Et s'il a des médicaments autres que celui qu'il prend pour l'acide urique. Alors, il nous dit déjà, même après suppression de l'alcool et quasi suppression de viande rouge, je conserve trop d'acide urique. je ne prends pas d'autres médicaments. Bertrand, est-ce que tu pourrais nous dire depuis combien de temps est-ce que tu as supprimé tout alcool, toute prise d'alcool et pratiquement donc la totalité de viande rouge. Depuis combien de temps ? Il y a peut-être donc aussi par rapport à ton poids, combien tu pèses ? Oui, et s'il ne grignote pas, est-ce qu'il a enlevé le fromage et les produits laitiers ? Il faudrait qu'il enlève aussi fromage et produits laitiers. Alors, peut-être pas indéfiniment, mais en tout cas pour cette période-là pour qu'il retrouve la santé, c'est d'enlever fromage, produits laitiers et d'avoir une alimentation très saine et on va en parler maintenant de l'alimentation. Ça fait une bonne introduction sauf s'il y a d'autres questions. Jusqu'à là, il n'y a pas d'autres questions qui sont arrivées. Donc, je vais vous passer sur une autre présentation. Ça s'affiche pour vous ? Oui, ça s'affiche. Est-ce que tu pourrais mettre le tout en plein écran ? Là, vous voyez ? Si c'est possible. C'est en plein écran pour vous ? Ce n'est pas en plein écran, mais on voit. Ah, alors attends. On a toujours les menus en fait, on a toujours les menus de gauche qu'on voit. Alors, je ne sais pas quoi faire. Parce que là, moi, 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 personnellement, je vois bien, mais on n'a pas le fichier, juste le fichier. On a les menus de gauche. Mais ce n'est pas grave. Ça peut aller comme ça. Attends. Peut-être, je vais faire autrement. Alors, en attendant, nous avons Bertrand qui vient de nous répondre. poids 82 kg, taille 1,70 m, je grignote parfois et je prends du fromage et produit laitier. Voilà. Merci Bertrand. c'est super parce que là, il peut vraiment faire ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, s'il peut passer un jeûne à jour sur deux, parce qu'il a 82 kg, je ne sais pas quelle taille il fait, mais s'il fait 1,70 m par exemple ou 1,74 m. Voilà, 1,70 m, c'est bien ça. Voilà, 1,70 m sur 82 kg, il peut jeûner un jour sur deux. Mais là, les jours qu'il mange, il faut qu'il enlève le petit déjeuner et manger deux repas par jour, mais sans grignotage, sans grignotage, sans alcool. Sans alcool, sans produit laitier ? Voilà, et il faut qu'à ses repas, il prenne une crudité variée, et ça, on va en parler tout à l'heure, un féculent, une protéine, et pas plus. Il faut qu'il accepte la faim, ça va être sa guérison, c'est-à-dire, là, ça va être un troc, un troc entre la faim et ses douleurs, qui comprennent que, pour sortir de sa situation, il faut qu'il ait faim. Et c'est vrai qu'on n'aime pas la faim, mais ce n'est pas un malheur d'avoir faim. Ce n'est pas un malheur d'avoir faim. Donc, on peut même y trouver du plaisir si on est assez positif dans l'approche. Si on vit ça dans la contrainte, c'est plus difficile, mais s'il comprend, s'il accepte le travail, en tout cas sur une certaine période, pour aller mieux, ça peut être super, parce que son médicament, il va pouvoir l'enlever, parce que le médicament qu'il prend, c'est quand même des médicaments très forts. Alors, je ne sais pas s'il les supporte bien, souvent, ça donne des diarrhées. Il y a de la colchicine dedans. Alors, je ne sais pas si c'est ce médicament qu'il a, mais ce ne sont pas des médicaments très agréables quand même. Donc, ça serait bien de pouvoir s'en sortir. Donc, je vous présente ce tableau. Vous le voyez maintenant ? Oui, on le voit très bien. En plein écran ou pas ? Oui, merci. En plein écran ? Oui, enfin, pratiquement, mais on le voit très bien. Ah oui, donc, je ne sais pas. Bon, moi, je l'ai en plein écran, mais pas vous. Donc, en fait, ce que je veux présenter dans ce tableau, c'est qu'aujourd'hui, à travers mes accompagnements aux jeunes, j'ai souvent des gens qui sont perdus, des gens qui se disent, oui, mais moi, je ne comprends rien. On m'a dit, j'ai trouvé, j'ai lu ça sur Internet, ou on m'a dit ça ailleurs. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein d'approches au niveau alimentation. Il y a plein d'approches différentes et parfois contradictoires. Donc, comment s'y retrouver ? Moi, je vous dis ce que j'ai choisi de faire et pourquoi je l'ai choisi de faire. Mais je vais aussi vous dire pourquoi les autres approches existent. Alors, pas toutes, mais certaines, les grandes lignes. À ma gauche, donc là, vous voyez Dr. A à la gauche, c'est l'alimentation dissociée. C'est Dr. A, il y a plus de 200 ans, je crois, un médecin, un médecin américain, qui avait mis comme hypothèse, si on digère bien son alimentation, on est moins malade. Et il avait raison. Donc, il dit, pour bien digérer son alimentation, on va dissocier l'alimentation. C'est-à-dire, d'un côté, le midi, on va prendre des crudités et un féculent. Et le soir, on va prendre un crudité et une protéine. Et c'est vrai que quand on fait ça, on digère mieux et on est, on se sent bien mieux. On se sent bien mieux. Et on se dit, c'est génial, c'est miraculeux. Mais en fait, sur la durée, les gens s'abîment. Les gens, parce qu'on a un problème, là, je vous l'ai expliqué en bas, c'est au niveau de la néoglucogénèse. Il y a un problème dans le corps qui s'opère sur la durée. Au départ, on a du bénéfice, mais sur la durée, on a des pertes. Néanmoins, aujourd'hui, cette méthode existe encore parce que, du moins, elle est encore enseignée dans les écoles de naturopathie, certaines écoles de naturopathie ou même sur Internet. Parce que tout le monde n'a pas connaissance des effets négatifs de cette approche. Et cette approche qui avait été mise en place par Dr. Hay, ensuite reprise par Herbert Shelton. Herbert Shelton est très connu dans le jeûne. C'est vraiment quelqu'un qui a accompagné énormément de personnes au jeûne. Il a accompagné plus de 10 000 personnes au jeûne. Il a écrit des très beaux manuscrits sur le jeûne. Néanmoins, il n'avait pas la connaissance qu'on a aujourd'hui sur l'alimentation. Mosseri, je pense qu'il reprenait aussi cette technique du dissocier. C'est à la fois dissocier, à la fois une alimentation cuite qui sera plus digeste. Alors, c'est une alimentation qui sera très digeste, mais carencée. Alors, je ne vais pas vous donner tous les détails pourquoi elle est carencée. Déjà, si elle est cuite, il va manquer de vitamines, mais je vais vous donner au moins une explication, mais il y en a d'autres. C'est que le corps va fabriquer en priorité du glucose, c'est-à-dire quand on va manger le midi, crudités variées et inféculents, avec les crudités, c'est bien, on va avoir les vitamines. Et inféculents, on va avoir du glucose. Mais on va manquer les acides aminés qui sont principalement apportés par les protéines animales. Donc, on va manquer d'acides aminés et les acides aminés qui sont vraiment essentiels pour le foie, pour les glandes endocrines, pour les tissus, pour les muscles. On se dit, ce n'est pas grave, le soir, je prends des protéines. Oui, mais ça ne marchera pas puisque le corps, en priorité, fabrique du glucose. Donc, le soir, quand on va prendre crudités variées, et des protéines, le corps va transformer ces protéines d'abord en glucose et s'il en reste, peut-être en acides aminés, mais la plupart du temps, il n'y en aura pas. Donc, sur la durée, la personne, au départ, elle va se sentir plus légère, mais sur la durée, elle va avoir un excès de glucose et un manque d'acides aminés. Et souvent, il peut y avoir une perte de muscles, mais production de graisse. c'est rarement ce que les gens veulent. Voilà. Donc, cette méthode qui existe et que je vois encore des gens venir à moi pratiquant cette méthode n'est pas idéale. En tout cas, elle peut être intéressante sur quelques mois, mais pas sur… pas une alimentation constante de cette façon. À l'opposé, à l'opposé, vous avez des gens qui se sont dit « Le plus important, c'est ce qu'apporte l'aliment. » on va s'intéresser à connaître « Qu'est-ce qu'apporte l'aliment ? » Il nous faut telle vitamine, il nous faut tel oligo-léman, il nous faut telle chose. Donc, on va s'assurer que dans l'alimentation, on apporte tous les nutriments. C'est Paul Carton qui a beaucoup parlé de cette méthode. Ça a été repris par Kousmin, aujourd'hui, on retrouve France Guilin qui s'inspire des travaux de Kousmin. Mais ces gens-là ne se sont à aucun moment posé la question de « Est-ce que ces aliments entre eux sont digestes ? » Donc, ils ont vu au niveau laboratoire le contenu de ces aliments. Ils se sont dit « C'est génial, là, on va prendre une pomme, il va y avoir de la vitamine C, on va mettre à côté du lait, par exemple, on va apporter du calcium. » Mais ils ne se sont jamais posé la question « Est-ce que ces aliments entre eux, quand ils arrivent dans l'estomac, ils sont digestes ou pas ? » Et cette méthode peut fonctionner pour certaines personnes, c'est-à-dire les gens solides, les gens qui digèrent des briques. Donc, les gens qui n'ont pas de problème de digestion, ils vont peut-être trouver leur compte dans cette alimentation. mais les gens fragiles, les gens frêles et malades, ça va être indigeste. Et même Koussmin, qui avait fait la crème Boudwig, elle est très connue pour sa crème Boudwig, l'avait dit à la fin de sa vie que sa crème était indigeste et qu'il fallait faire cuire les fruits. Parce qu'elle proposait des fruits crus avec des oléagineux et du fromage blanc et plusieurs huiles. c'est totalement indigeste, ça vous reste sur l'estomac toute la journée. Alors, vous n'avez pas faim de la journée mais parce que c'est indigeste. Et on sait qu'un aliment quand il est digéré vous nourrit mais un aliment quand il n'est pas digéré il vous empoisonne sous forme de toxines. Donc, il faut que la digestion soit le plus digeste possible parce qu'une alimentation indigeste ça vous épuise, ça prend vos ressources, ça prend votre potentiel vital et en plus, ça va vous intoxiner, ça va encourager la toxémie. Donc, on retrouve ici la crème bout de vigue, le miam aux fruits, les aliments complets. On fait beaucoup la publicité des aliments complets mais quand ils sont indigestes ils ne nourrissent pas ces aliments complets. Ou le tout cru, pareil, qui est difficile à digérer ou même le mi-cuit qui n'est pas forcément une solution même si c'est très agréable à manger. Mais des fois, le mi-cuit est indigeste et le fait que ça soit cuit un petit peu on n'a même pas les vitamines. Bon, ça n'empêche pas que ça peut être bon en termes de goût. Moi, ce que je recommande aujourd'hui, c'est une méthode intermédiaire. C'est-à-dire, c'est la méthode de Robert Masson. Robert Masson qui lui a 60 ans d'expérience en naturopathie qui exerce toujours aujourd'hui et fait partie des personnes qui sont dans le quid. Quand vous regardez le quid, naturopathes, les gens qui ont mis en place la naturopathie en France, il y en a quatre. Il y a Marché-Saut, il y a, je ne les ai pas tous en tête, mais il y a aussi Robert Masson. Et lui, donc, il a 82 ans aujourd'hui et il exerce toujours et accompagne toujours des patients. Et comme il dit, même si je suis idiot, avec mes 60 ans même si j'étais idiot, avec mes 60 ans d'expérience, j'ai pu voir l'effet de l'alimentation sur la santé des gens et lui, il a essayé toutes ces méthodes et aujourd'hui, la méthode qui est vraiment il recommande et que moi aussi, c'est une méthode d'alimentation équilibrée. Donc, qu'est-ce qu'on entend par équilibrée ? C'est une alimentation où on va retrouver du cru, donc en fonction des personnes et on va voir ça tout à l'heure, en fonction des personnes, donc ça sera à peu près 25 % de cru, du cuit, 75 %. Le cru, c'est pour apporter les vitamines et le cuit, c'est pour apporter le glucose, les acides aminés et on va avoir dans cette alimentation ce qu'on appelle la triade où il y a crudité variée, un féculent, une protéine et on va essayer de sortir de table avec la faim. Vous retrouvez ces choses-là dans Diététique de l'expérience, vous avez le livre en bas. Est-ce qu'il y a des questions ou je continue ? Il n'y a pas de questions pour l'instant, enfin il y en a une mais on en viendra qui n'était pas de suite par rapport à ce qui vient d'être dit. Donc là, je vous ai mis une image, est-ce que vous la voyez ou pas ? Oui, on la voit, très bien. Voilà, donc j'ai voulu vous mettre en image c'était quoi la triade et c'était quoi pour moi le repas qui va permettre à la personne d'être en bonne santé et c'est le repas que je recommande un mois avant le jeûne. Donc on retrouve les crudités variées. Là, vous avez du navet, vous avez du chou, vous avez du chou rouge, du persil et il y en avait en dessous mais on ne les voit pas, des noix, des pommes de terre sur la droite, un petit peu de champignons cuits et ça c'est du veau, un rôti de veau. Je vous en ai fait une deuxième, j'espère que vous avez mangé comme ça, ça va vous mettre en appétit. Un deuxième, donc là c'est des crevettes, je ne me souviens plus du terme. Vous avez des pâtes et encore une fois des crudités avec des noix. Et ça, vous pouvez varier bien sûr avec un tas de choses mais de toujours retrouver cette triade avec du cru dans les légumes, un féculent, une protéine. Les légumes cuits ne sont pas indispensables sauf si vous y tenez. Mais si vous mettez des légumes cuits, assurez-vous que vous apportez toujours du cru. Des fois, quand on apporte des légumes cuits, on n'a plus de légumes crus et ça c'est surtout dans la restauration aujourd'hui, même dans la restauration gastronomique, surtout dans la restauration gastronomique, il n'y a plus de cru. On vous fait tout en cuit. Et c'est dommage parce que c'est dans le cru que vous allez avoir les vitamines. Voilà. Des questions ou je continue ? Pas de questions pour l'instant, merci. D'accord, ok. Alors, j'ai parlé de ce qu'il fallait en termes d'alimentation, mais je n'ai pas parlé du bio. Mais je pense qu'on en avait parlé déjà la dernière fois, mais je souhaite le rappeler. bon, je pense que là les auditeurs sont convaincus, mais je préfère quand même rappeler parce que beaucoup de gens ne sont pas convaincus du bio. C'est important que tous ces aliments soient bio, mais vraiment bio. C'est-à-dire, moi je ne parle pas de… c'est 100% bio. Ça doit être bio nos ancêtres avant guerre et se nourrissaient bio. Et pourquoi se nourrir bio ? Tiens, je vais poser la question aux auditeurs. Ceux qui sont là, est-ce qu'ils peuvent remettre dans leur réponse pourquoi manger bio ? Si tu vois les réponses, Mickaël. Alors, oui, je vois les réponses et en attendant qu'on pose cette question, donc participez s'il vous plaît à cette question pourquoi manger bio ? Si vous pouviez vous donner vos raisons du pourquoi vous mangez bio ou pourquoi vous pensez qu'il faudrait manger bio ? Alors, en attendant, on peut peut-être répondre à une autre question qui vient justement d'arriver de Philippe qui dit qu'en est-il des soupes ? On dit que les vitamines restent dans l'eau. Moi, je ne conseille pas la soupe, franchement. Pourquoi ? Parce que ça remplit l'estomac et souvent, les gens dorment mal quand ils mangent des soupes parce que ce n'est pas forcément digeste. Encore une fois, quand un aliment est bien digéré, il nous nourrit. Quand il est mal digéré, il nous empoisonne. Et le problème des soupes, en plus, alors si vous la faites vous-même, c'est bien, mais souvent, c'est des soupes en sachet ou des soupes à acheter. Donc, il n'y a plus rien dedans. Ça vous remplit l'estomac. Bon, il y a quand même un peu de glucose, mais ça ne nourrit pas vraiment. Et souvent, on les recuit. C'est-à-dire, on cuit, recuit, recuit une soupe. Et alors là, c'est vraiment indigeste parce qu'à une première cuisson, un aliment a une certaine structure moléculaire. Deuxième cuisson, ce n'est plus la même structure moléculaire et là, c'est indigeste pour notre estomac. Donc, encore une fois, quand on digère bien, ça nous nourrit. Quand on digère mal, ça nous empoisonne. Et typiquement, la soupe, beaucoup de gens, d'ailleurs, s'en plaignent, digèrent mal. Et quand elles sont cuites plusieurs fois, c'est totalement indigeste. Donc, je ne conseille pas particulièrement les soupes. Alors, peut-être… Il y a-t-il des vitamines qui restent réellement dans l'eau ? Non, pour moi, non. Il restera des oligo-éléments, mais pas de vitamines. Non, je ne crois pas. Ou alors très peu. Il restera peut-être, mais la plupart des vitamines sont altérées à 40 degrés. Mais après, voilà, il faut voir. C'était Philippe ici qui posait la fiste. Voilà. Après, la soupe peut être une solution pour quelqu'un qui veut massir ou quelqu'un qui veut manger que ça. Oui, peut-être une solution temporaire. Manger que ça pendant plusieurs jours, ça va faire un peu comme un jeûne. Voilà. Mais bon, si je veux une alimentation équilibrée, j'enlèverai la soupe. Ou alors, je prendrai avec le plat que je vous ai présenté, ça serait un tout petit fond de soupe, c'est-à-dire dans un bol, un fond de soupe et c'est tout, pas plus. Parce qu'un grand bol de soupe peut être indigeste. D'accord. Merci. Alors, il y a encore deux questions avant de passer du pourquoi manger au bio. Donc, je vais quand même prendre la question que Pierre a posée depuis un bon petit moment parce qu'elle s'intègre quand même dans l'alimentation. Ma copine est végétarienne et elle est sujet à l'anémie avec des carences en fer. Que lui conseillez-vous pour combler cette carence avec une alimentation végétarienne et quelles précautions doit-elle prendre lors d'un jeûne ? Alors, peut-être pour le jeûne plus tard, on avait dit qu'on parlait du jeûne. Je peux lui parler là. Oui. C'est-à-dire, si elle est en anémie en tant que végétarienne, il faut qu'elle arrête d'être végétarienne. C'est-à-dire, on ne pourra pas, si elle est en anémie en étant végétarienne, c'est parce que l'alimentation végétarienne ne lui correspond pas. C'est qu'elle n'a, son corps ne transcende pas. Donc, pour moi, si vous voulez, végétarien, il y a deux solutions. Soit on s'adapte à l'alimentation végétarienne, ça veut dire que le corps arrive à transcender. Le corps est suffisamment éveillé ou le corps est suffisamment d'accord pour passer à une alimentation végétarienne. Si elle est en anémie, c'est que la tête, c'est que sa tête, c'est-à-dire, elle veut être végétarienne, son amie, mais que son corps n'est pas d'accord. Donc, elle est en anémie. C'est-à-dire, et je suis triste pour elle, parce qu'en fait, c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Vous avez les gens qui naissent avec la faculté de manger de la lumière ou du moins de se nourrir de lumière, de ne plus manger du tout, quoi, ou la faculté de se nourrir végétarien. Il y en a. Et vous avez des gens qui naissent avec un genre d'handicap. C'est-à-dire, ils ont un désir d'être végétarien, mais le corps ne le veut pas. Donc, ça fait un paradoxe dans la personne où là, d'un côté, on a le désir de ne plus manger d'animaux et de l'autre, le corps ne transcende pas la matière. C'est-à-dire, le corps ne fait pas la transformation nécessaire pour avoir suffisamment de fer ou pour avoir suffisamment d'acide aminé. Donc, pour ces gens-là, je suis désolé, il faut faire un travail sur soi, mais reprendre l'alimentation animale et peut-être programmer le corps pour se nourrir de végétaux. Mais un jour, on y arrivera. Je pense qu'un jour, l'humanité ira vers l'alimentation végétarienne, l'alimentation lumière. Mais quand ça ne marche pas, ça veut dire qu'on n'est pas prêt. Peut-être les descendants de cette personne ou peut-être voilà, et s'il y a un doute par rapport à ce que je dis, la meilleure façon pour les gens qui croivent dans la radiesthésie ou la kinésiologie, c'est d'aller voir un radiesthésiste ou un kinésiologue et de lui poser la question, de se brancher sur le corps et dire est-ce que mon corps a besoin de viande ? Est-ce que mon corps a besoin d'eux ? Ou est-ce qu'il peut s'en passer ? Est-ce qu'il peut se passer de tout ça ? Et le corps va répondre. Et après, voilà, après, ça va être peut-être difficile à entendre pour la personne parce qu'elle va rejeter en bloc. En général, on est tellement convaincu de bien faire qu'on rejette en bloc. Mais pour moi, c'est le corps qui parle là. S'il y a anémie, c'est le corps qui parle. On ne peut pas trouver dans les végétaux quelque chose qui permet du fer pour contrer cette situation ? Non, parce qu'en fait, si elle est en carence en fer, il y a plein d'autres carences. En fait, dans la prise de sang, on ne va voir que le fer. Mais si elle est en anémie, probablement, hypotendue, il faudrait qu'elle fasse attention à sa thyroïde. Elle va peut-être aller sur l'hypothyroïdie. Eh bien, il y a plein d'autres carences qu'elle ne voit pas. Donc, pour moi, il faut qu'elle revienne sur une alimentation animale et même prendre des huîtres. Prendre des huîtres, alors peut-être qu'elle sera plus d'accord sur les huîtres. Prendre des huîtres pour justement très vite se réminéraliser des moules. Parce qu'il faut savoir que le fer dans les protéines animales, c'est un fer qui est biodisponible et souvent, le fer dans les protéines végétales n'est pas assimilé. ce n'est pas biodisponible. Je ne dis pas que certaines personnes n'y arrivent pas. Il y a des gens qui y arrivent. Mais beaucoup de gens n'y arrivent pas et virent vers l'ennemi. Mais il y a aussi beaucoup de personnes où ça se fait très radicalement. Est-ce que tu ne penses pas que justement, si on y va très progressivement, très doucement, par exemple, je connais beaucoup de personnes qui d'ailleurs disent qu'ils sont végétariens mais qui continuent à consommer du poisson et puis peut-être petit à petit diminuer les doses pour arriver finalement à habituer le corps ? Oui, on peut essayer. Je pense que chaque personne doit au moins essayer. Celle qui veut doit au moins essayer. D'accord. Quand je reviens, je ne sais pas. Je pense que chaque personne doit au moins faire l'essai. si elle le veut, si c'est son soie, c'est au moins de faire l'essai. Mais si elle voit qu'elle est fatiguée, perte de muscles, en général, c'est soit perte de muscles hypotendus ou prise de graisse. C'est-à-dire parce qu'après, il y a différents types de végétariens. Il y a ceux qui vont manger beaucoup de légumes et un petit peu de féculents et ne pas grignoter. Puis il y a ceux qui vont avoir faim toute la journée et vont se mettre à manger beaucoup de sucre parce qu'il y a comme un manque. Comme ils enlèvent quelque chose dans leur alimentation, ils vont créer un manque et manger énormément de sucre, de pâtisserie, des choses comme ça qui n'est pas bon du tout d'ailleurs. Et donc, ils vont faire de la graisse. Donc, on observe chez certains, c'est une perte musculaire et une fonte musculaire et de la fatigue, l'hypotension. Et chez d'autres, ça va être une prise de poids. Une prise de poids parce que trop de glucose, à cause du sucre et des féculents qui est pris. D'accord. Merci. Peut-être une dernière petite question. Alors, pour aller plus loin, pourquoi pas, pourquoi pas y aller progressivement. Et je pense, même ce qu'on pourrait faire dans ces cas-là, ce serait justement à essayer, ce serait intéressant s'il y avait des volontaires, ce serait de commencer avant même de changer l'alimentation, de commencer par aller voir un kinésiologue ou un radiesthésiste, demander si le corps est d'accord. Si le corps est d'accord, on y va d'emblée. Si le corps n'est pas d'accord, c'est de se préparer, de programmer le corps. C'est-à-dire, pendant 25 jours, on fait un travail de visualisation où on programme, il faut 25 jours pour programmer le corps, c'est-à-dire pour créer un nouveau chemin neuronal. Et là, du coup, il faut créer la croyance que le corps peut se nourrir de végétaux. Parce que là, il se peut que la personne, mentalement, elle pense pouvoir se nourrir que de 100 produits animaux, mais que le corps a toujours la croyance qu'il lui faut des produits animaux. Donc, comme elle a cette croyance qui est quelque chose qui est en nous, et un héritage, un héritage qui s'est construit pendant des milliers d'années par rapport à ce qu'ont mangé nos ancêtres, c'est un héritage très dur, très solide. Donc, pour changer cet héritage, il faut que la personne puisse vraiment se programmer sur 25 jours et peut-être même plus longtemps pour vraiment pouvoir se passer de protéines animales et qu'elle demande à son corps, alors avec un kinésiologue ou même elle-même, qu'elle demande à son corps d'aller chercher dans les végétaux et dans les féculents tout ce dont elle a besoin, d'aller chercher tout ce dont elle a besoin pour ses muscles et pour sa santé. D'accord, je prends des notes en même temps. C'était très intéressant avec les 25 jours pour créer un nouveau chemin neuronal. Oui, c'est intéressant cette loi des 25 jours. Moi, je l'avais découvert avec, je ne me souviens plus, c'est quelqu'un qui fait du développement personnel aux États-Unis qui avait parlé de cette expérience où la NASA avait mis un casque sur des astronautes où le casque leur faisait voir le ciel en bas et la Terre en haut. Donc, ils faisaient voir l'inverse de la réalité. Et c'était juste une expérience pour voir comment les astronautes pouvaient gérer cet inconfort. et ils ont fait ça pendant 25 jours. Et c'était très surprenant parce qu'au 26e jour, les astronautes voyaient les choses au bon endroit alors que le casque leur faisait voir les choses au mauvais endroit. Donc, en fait, le corps avait fait le travail d'avoir fait ce chemin neuronal pour s'adapter à cette nouvelle condition. D'accord. Ils ont refait l'expérience, ils ont arrêté un jour au 15e jour et repris au 17e jour. Ça n'a pas marché. Donc, il faut vraiment être persévérant et faire ça tous les jours, tous les jours pendant 25 jours pour que ça fonctionne. Et encore, ce n'est pas évident pour des croyances très fortes comme celle de la nourriture, ça peut être beaucoup plus difficile que ça. Je constate plus ou moins la même chose. Je n'avais pas la durée justement mais on donne des stages par exemple de rêve lucide. Et là, c'est pareil. On utilise aussi l'autosuggestion pour nous aider à devenir lucide durant un rêve. Et donc, voilà, je trouvais cette théorie des 25 jours très intéressante. Et justement, c'est après un médecin qui est venu à mes stages de jeûne qui m'a dit mais ce que tu racontes là, est-ce que tu es au courant qu'il faut 25 jours pour créer un nouveau chemin neuronal ? Et ça, c'est démontré scientifiquement. Donc, on voit que la loi des 25 jours, elle est solide, elle existe et même physique. D'accord. Je vais peut-être juste répondre à ta question pourquoi manger bio ? On a Bertrand qui dit pour avoir des aliments contenant tous les nutriments nécessaires. Philippe qui nous dit pourquoi manger bio ? Par d'engrais chimiques, de pesticides, nourriture vivante. Et Pierre nous dit je mange bio car notre corps n'est pas fait pour digérer les produits chimiques. Et d'accord. Et est-ce que tout le monde est convaincu ou est-ce qu'il y a des gens qui se disent c'est de l'arnaque ? Ce soir, je pense que nous n'avons personne qui dit que c'est de l'arnaque. Mais bon, je pense qu'il y a de tout dans le monde. Donc oui, il doit y avoir ces individus aussi. Moi, je n'en rencontre pas souvent quand même. Peut-être parce que je suis moi aussi quelqu'un qui encourage à se nourrir de bio même si le bio a encore tout un cheminement à faire. Mais c'est vrai que c'est très important d'encourager ce marché et puis de s'assurer de vraiment manger du bio de bonne qualité. Voilà. Vous le voyez le tableau là ou pas ? Oui, on le voit très bien. Merci. D'accord. OK. Donc, c'est vrai qu'il faut manger bio. Et voilà, vous avez compris, c'est parce que quand on ne mange pas bio, on a des pesticides dans l'alimentation. On a des… Et en plus, ce sont des aliments qui manquent de vitamines, qui sont carencés parce que forcément, ils poussent sur un sol carencé. C'est un sol mort. Donc, obligatoirement, les aliments sont carencés eux-mêmes. Mais ça va même plus loin. Les aliments de ces sols, comme ils sont carencés, les aliments, les végétaux ou même les animaux vont être malades. Donc, comme ils vont être malades, il va falloir qu'on les traite, qu'on leur mette des produits de synthèse dessus. Ou si ce sont des animaux, il va falloir qu'on les pique aux antibiotiques. Aujourd'hui, c'est 4 milliards de kilos d'antibiotiques qui sont utilisés dans le bétail chaque année en Europe. C'est énorme. Il y a beaucoup d'antibiotiques et de produits qui sont utilisés dans les animaux non bio. Ce sont des animaux en souffrance qui sont malades et qui sont sous médicaments. Donc, forcément, ces animaux en souffrance malades, il ne faut pas espérer avoir la santé si on mange non bio. Parce que souvent, j'observe, les gens achètent du bio en fruits, achètent du bio en légumes et pour la viande, ils vont acheter du non bio. Je ne comprends pas. Vraiment, s'il faut quelque chose que ce soit bio, bien sûr, tout doit être bio, mais surtout la viande parce que la viande non bio sont des animaux en souffrance, des animaux malades qu'on va piquer. Il ne faut surtout pas, en tout cas, encourager ce type d'élevage. donc, c'est ne pas les manger. Et puis ensuite, forcément, si on mange des aliments malades, on va être malade. C'est logique. Donc, c'est manger des aliments sains qui poussent sur des sols fertiles, des sols riches où les aliments vont avoir toutes les vitamines dont on a besoin et qui vont être en bonne santé et qui vont nous transmettre cette santé. Et les animaux qui sont dans la nature et qui sont élevés dans le respect et qui sont élevés pour ça. C'est-à-dire, ils vont naître, ils vont exister, ils vont exister parce qu'ils sont prévus nous nourrir. C'est vrai que je préfère ces animaux d'élevage que de prélever, même le poisson. C'est vrai que souvent, on dit, je vais plutôt me nourrir de poissons. Mais le poisson, souvent, il est sauvage, il est dans la mer. On va le chercher. Alors que l'animal qui naît dans un élevage bio, il va naître pour nourrir l'homme. Après, chacun fait son choix. Mais dans le poisson, il y a quand même beaucoup de mercure avec la mer. Donc, il y a, voilà, après chacun, voilà. Donc, dans le tableau que vous avez en face de vous, vous avez de haut en bas, en bas, c'est l'alimentation morte et en haut, c'est l'alimentation vivante. Donc, le top du top, pour moi, c'est le biodynamique. Je ne sais pas si vous connaissez la biodynamie. C'est du bio, mais encore mieux que le bio. Ce sont des bio qui travaillent sur l'interaction des plantes entre elles, sur l'interaction des plantes avec les animaux, mais aussi avec les astres. Donc, ils s'intéressent au fait que les aliments soient bio, mais en plus, il y a un côté énergétique de l'aliment, de manière que quand vous vous nourrissez, vous nourrissez de l'aliment, mais vous vous nourrissez aussi de cette partie vivante de l'aliment. Et ça, ce n'est pas une notion à ignorer, déjà parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se nourrissent de lumière, donc ils se nourrissent de cette partie vivante, donc eux, c'est sans le support des aliments. Mais même nous, c'est pareil. C'est-à-dire, nous, si on mange que des aliments morts, s'il n'y a pas ce côté vivant dans l'aliment, eh bien, on n'est pas aussi bien nourri. Et ça, ça a été démontré en Italie où on a mis dans des cages en plomb des lapins, des lapins qu'on a coupés du champ tellurique, donc du champ de la terre, du champ du ciel. Donc, on a coupé, on a empêché ces animaux de recevoir ce côté subtil de l'énergie et on a donné des aliments cuits et des aliments qui n'avaient plus de vie. Eh bien, bien qu'on nourrissait, qu'on chauffait, qu'on éclairait ces lapins, ils sont tous morts de faim. Donc, on voit quand même l'importance de ce côté vivant du produit. Et dans la biodynamie, c'est ce qu'ils vont travailler. Ils vont travailler le côté bio, mais aussi le côté vivant du produit. Après, moi, c'est ma propre appréciation, c'est-à-dire, j'ai mis le bio local, le ce qui est naturel, les producteurs bio, le bio du marché et à la fin, le bio marketing parce qu'acheter du bio en grande surface, pour moi, ça n'a pas de sens. Le bio est devenu un label de vente et acheter du bio sous cellophane en grande surface, moi, je pense que là, c'est on se donne bonne conscience. Mais si on veut, alors peut-être, je suis jusqu'où boutiste, mais si on veut vraiment se bien se nourrir, c'est d'acheter bio et chez le producteur, donc soit sur les marchés ou alors dans les magasins bio. Mais moi, je privilégie, en tout cas, chacun fait comme il veut, je privilégie le producteur, j'achète au producteur et sur les marchés. Alors après, vous allez me dire, moi, je travaille en ville, le producteur, il est loin, ce n'est pas évident. c'est souvent une question de mettre l'intention, je mets l'intention de trouver les producteurs de ma région, de trouver les bons marchés et de m'organiser. Et alors, ça demande souvent des changements, changements, la façon de faire ces courses, mais voilà, tout doucement, on peut changer. Ensuite, j'ai mis un peu plus bas, donc les producteurs locaux non bio et le bio industriel, vous voyez, même en dessous, parce qu'il y a du bio qui vient d'Espagne, il y a du bio qui vient d'un peu partout, mais c'est juste pour mettre l'étiquette bio. Pour moi, on s'éloigne du bio tel que je le considère. Et puis ensuite, il y a tout ce qu'on trouve en grande surface, les aliments avec plein de conservateurs, les aliments chimiques, les pâtisseries, les conserves, les sodas, ces aliments qui sont pour moi pas très vivants, ils sont souvent riches en sucre, riches en glucose, ça remplit le ventre, ça peut même fabriquer des graisses, mais ce n'est pas vraiment très nourrissant et souvent mauvais pour la santé, surtout quand il y a plein de chimie. C'est par ordre de préférence. Et puis, sur l'autre axe, de gauche à droite, je vous ai mis les modes alimentaires, d'un mode alimentaire lourd vers un mode alimentaire léger. C'est vrai qu'après la guerre, nos parents, nos parents ayant manqué un petit peu de protéines, on a eu tendance à, comme il y a eu l'abondance, l'abondance, le frigidaire, on a eu tendance à aller dans l'autre extrême où on mangeait trop de protéines, même encore aujourd'hui, beaucoup de gens en mangent trop, ou trop de sucre, trop de calories. Et c'est vrai que si dans son repas, on commence avec la charcuterie et qu'ensuite, on prenne un poisson ou une viande et qu'ensuite, on prenne un fromage et que dans le dessert, il y a des œufs, ça fait quatre rapports de protéines, jusqu'à 800 grammes de protéines dans le repas, ça fait beaucoup trop. Et c'est vrai que là, on va, par excès, on va provoquer des maladies. C'est les maladies que j'ai mis ici. On va provoquer des maladies. Et c'est vrai que certains naturopathes se sont dit, on va se passer végétarien. Donc, on passe à l'autre extrême, on enlève toutes les protéines, on passe végane, frugivore, crudivore ou végétarien. Et là, les gens ont des améliorations, ils se sentent plus légers, ils se sentent mieux, ils digèrent mieux. Et puis, sur la durée, on a typiquement le cas de la personne tout à l'heure qui dit, bah oui, mais moi, j'ai un manque de fer, je suis en anémie, je deviens hypotendu. Donc, en fait, on est passé d'un extrême à l'autre, d'un extrême où on avait trop de protéines et d'un seul coup, on enlève tout et on devient en manque de protéines. Alors, je ne dis pas qu'il y a certaines personnes qui pourront être très bien, mais d'autres vont être en carence. et c'est pour ça que moi, je recommande l'équilibre. En fait, c'est d'être au juste milieu où on est dans la triade que je proposais tout à l'heure, on trouve les crudités variées, un féculent, une protéine, voilà, ici, et une alimentation bio. Pour moi, ce qui est ici, c'est ce que on devrait, comment on devrait se nourrir. voilà, après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas essayer d'être végétarien, mais au moins, de sortir de ces systèmes où on se nourrit de grandes surfaces de produits vides, d'aller vers les aliments bio, biodynamiques et équilibrés. Et puis ensuite, si on veut le tenter, peut-être aller vers végétarien, mais peut-être il faut aller par étapes. Mais si le côté végétarien est, on n'y arrive pas, on se sent malade, peut-être revenir sur une alimentation équilibrée, le temps d'être en bonne santé et peut-être refaire l'expérience un peu plus tard ou se programmer. Aujourd'hui, moi, c'est vrai que dans les ateliers comme aujourd'hui, on va avoir des gens végétariens, mais il n'y en a pas tant que ça. Et c'est vrai que dans mes jeunes, j'ai des végétariens qui viennent me voir, mais il n'y en a pas tant que ça. La plupart de la population aujourd'hui, elle est malheureusement ici, mais c'est malheureusement probablement pas des gens qui vont écouter l'émission de ce soir. Ce sont des gens qui se nourrissent en grande surface et qui ont une alimentation morte et plein de produits chimiques. Et donc, forcément, cette alimentation, elle est carencée, elle apporte des maladies, l'obésité, la toxémie. Et pourtant, ce qu'il nous faudrait, c'est aller vers cette alimentation le plus possible, une alimentation équilibrée et bio. quand j'ai mis 5% en bonne santé ici et 5% ici, c'est toujours pour dire qu'il y aura toujours des cas où vous allez rencontrer des gens qui se nourrissent comme ça, qui se disent « moi, je suis en très bonne santé ». C'est possible. Voilà, c'est toujours possible. Et des gens qui ne se nourrissent qu'avec des fruits et qui sont en bonne santé. Oui, c'est possible. Dans la nature, il y a plein de possibilités. Mais quand on va mal, en tout cas, moi, les gens que j'accompagne qui vont mal, en les mettant sur ce type d'alimentation, on a des sérieuses améliorations. On a des vraies améliorations. D'accord, merci. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions là. Non, entretien, entre temps, je n'ai pas d'autres questions apparues qui étaient déjà là tout à l'heure. Que conseillez-vous en protéines pour les végétariats ? Je suis désolé. Oui, je suis désolé. Ça va être des œufs. Alors, dans ces cas-là, oui, ça va être des œufs, du fromage. Mais il faut que le fromage soit bien assimilé. Parce que si le fromage est mal digéré, eh bien, il va s'intoxiner. Donc, voilà, c'est le souci. Donc, s'il va bien, il continue comme il fait. C'est-à-dire, il prend sans doute des crudités variées et probablement de féculents, c'est-à-dire du riz avec à côté peut-être du quinoa ou du riz avec à côté des lentilles. Peut-être qu'il peut essayer ça. Mais si tout doucement, il voit que déjà, ça lui crée des désordres intestinaux, qu'il n'est pas bien, il développe une de ces maladies qu'elle a, là sur la droite, hypotension, hypothyroïdie, bronchite chronique. J'ai beaucoup de végétariens qui développent les bronchites chroniques, qu'ils ont même du cholestérol parce qu'ils mangent du sucre à longueur de journée parce qu'ils ont faim tout le temps ou alors qu'ils n'ont plus de libido, ils sont fatigués, qu'ils créent des insomnies, voire le stop or autre. S'ils ont ce type de symptômes qui arrivent, je recommande de revenir sur une alimentation équilibrée avec de la viande, des œufs avant de, voilà, pour se refaire une santé avant de retenter l'expérience végétarienne. Je pense qu'on est dans une phase intermédiaire. C'est probable que nos descendants pourront plus facilement y arriver, mais nous, on n'est pas tous prêts. On n'est pas tous prêts et voilà, si on n'y arrive pas, on peut essayer de s'entêter, mais voilà, qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut absolument y arriver parce que notre tête le veut ou est-ce qu'on veut respecter les croyances qui sont à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre corps ? Pas les croyances dans la tête, mais les croyances dans le corps. D'accord, merci. Est-ce que je fais l'autre diapositive ? Oui, on peut passer au prochain diapositive. Oui, merci. Voilà, vous la voyez ? Oui, très bien. Donc ça, là, je vais parler, régler son alimentation pour une personne en surpoids. Donc là, voilà, pour cette personne, eh bien, souvent, bon, ben voilà, pourquoi elle en est arrivée là, souvent, elle n'a plus de crudités variées dans ses repas, elle grignote et elle est en suralimentation, elle a beaucoup de féculents, de sucre et peu de protéines dans son repas et c'est des boissons sucrées, des sodas, des choses comme ça. Là, c'est une jeune personne en plus. et là, les maladies qui vont vite arriver, c'est du genre hypertension, hypercholestérolémie, Parkinson, la fatigue, la bronchite, l'as, ou même l'excès d'acidurique comme avait notre personne, comme Bertrand tout à l'heure. Donc là, pour Bertrand, il n'en est peut-être pas à ce niveau-là parce que lui, il ne fait que 82 kilos, mais lui, il peut suivre ce que je vais recommander là. Donc là, c'est réduire les prises alimentaires. Donc, on enlève le petit déjeuner ou on enlève le dîner ou alors on jeûne un jour sur deux. Jeûner un jour sur deux, c'est très bien si la personne peut faire ça. Et quand je dis jeûne, c'est boire que de l'eau. On ne boit que de l'eau un jour sur deux. Cette personne, elle augmente les crudités variées. Donc, par rapport à l'assiette que je présentais tout à l'heure où il y avait à mon avis entre 25 et 35 % de crudités, là, on augmente, c'est-à-dire on met 50 % de crudités variées. La moitié de l'assiette doit être faite de crudités variées. On diminue les féculents, c'est-à-dire au lieu, on met juste une cuillère de féculents et on respecte, on garde la protéine. Donc, on diminue les féculents et on garde la protéine. Voilà. Donc, respecter la triade lors des prises alimentaires. Il faut que la personne, bien sûr, fasse des exercices physiques et elle aide son foie, elle nettoie son foie. Moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est les plantes fraîches SND, Hortibardan pissenlit. Mais ça peut être fait aussi en France, il y a le Lening 114 où il y a du Desmodium où il y a de… Ça, pour Bertrand, ça serait bien aussi qu'il nettoie son foie avec du Desmodium ou avec de l'Aubietil. Ça va l'aider pour son acide urique. Voilà. Donc, typiquement, une personne en surpoids, avant son jeûne, c'est ça que je lui propose. Plutôt que de jeûner du jour au lendemain, de commencer à changer son hygiène de vie. Parce que de toute façon, si elle jeûne, on peut imaginer qu'elle jeûne, même sur 25-30 jours, elle va mincir. Mais après, si elle reprend son hygiène de vie comme avant, elle va revenir comme avant. Donc, c'est pour ça que de commencer avant le jeûne, c'est aussi un commencement dans le changement qu'il faudra qu'elle mette après le jeûne. Parce qu'après le jeûne, il faudra qu'elle continue à manger avec beaucoup de crudités, un peu de féculents et une protéine, mais peu par jour. D'accord, merci. Voilà. Donc là, on a un autre cas. C'est le cas de personnes qui sont en sous-poids et déminéralisées. Donc là, c'est une personne qui a pris beaucoup de jus cru ou beaucoup de légumes crus ou de légumes cuits, qui a peu de protéines et peu de féculents. Donc, c'est quelqu'un qui a pris trop justement de cru. Elle a été dans l'autre extrême de tout à l'heure, c'est-à-dire elle est trop amigrie. Donc, ce sont des gens qui, même en n'étant pas frileux au départ, deviennent frileux. Ils peuvent aussi avoir abusé des fruits. Souvent, c'est des personnes qui ont abusé des fruits. Ils vont être fatigués, ils vont avoir pertes musculaires. Donc là, on voit sur la photo, il n'y a plus de muscles. Des gens qui vont développer l'hypotension, donc ils sont fatigués, fatigables, ils vont être anémiés. Donc, voilà, comme la végane dont on nous parlait tout à l'heure. Souvent, ça va aller jusqu'à l'hypothyroïdie, peut-être des bronchites chroniques, peut-être des candidats, peut-être des infections urinaires, peut-être de la constipation chronique. Donc, ça, ça va être les symptômes, peut-être d'autres. Là, ma proposition, c'est de carrément enlever les fruits. Donc, on enlève les fruits, les fruits crus et les jus de fruits. Dans celui tout à l'heure, j'ai oublié de le dire, il faut qu'il garde les fruits, mais il ne les met pas dans le repas. C'est-à-dire, les fruits crus, il les met à 17h30. Dans le cas ici, de cette personne qui est trop amaigrie, c'est d'enlever les fruits. Elle enlève tous les légumes cuits et elle garde les crudités variées, mais au lieu d'avoir 25 à 30 % de crudités variées, elle est plutôt à 10 %. Donc, elle a très peu de crudités variées. Et même le mieux, c'est de les mettre au milieu du repas. Parce qu'une personne amaigrie, il va falloir qu'elle travaille au niveau de la chaleur. Il faut qu'elle commence son repas peut-être avec une bouillotte ou qu'elle soit bien couverte. Il ne faut pas qu'elle ait froid. Donc, même peut-être faire un petit somme avant son repas. Ensuite, se mettre une bouillotte sur le ventre, une bouillotte sur les pieds pour avoir bien chaud. Il faut qu'elle commence son repas chaud. Elle met au milieu de son repas ses crudités et elle termine son repas chaud. Une personne affaiblie, amaigrie, il faut qu'elle mange chaud. C'est à la température du corps. Parce que le corps va prendre de la vitalité et ça va être moins digest pour cette personne affaiblie de manger beaucoup de cru. De respecter la triade, donc crudités variées, un féculent, une protéine, mais avec peu de crudités, plus de féculents et de protéines. Lutter contre le froid et si possible, elle fait une sieste avant et après le repas. Et elle reprend l'activité physique dès qu'elle peut. À partir du moment que la vitalité revient, qu'elle reprenne l'activité physique pour se muscler, pour que ça soit du muscle et non pas de la graisse. Et là, cette personne, elle peut aussi prendre des huîtres, bien sûr, des orties qui va la reminéraliser et elle peut prendre le fortior, fortior chez SND qui est de l'huître en fait. C'est de l'huître pour les gens qui n'ont pas d'huître sous la main et pour en consommer au quotidien. Il y a le fortior qui est fait à base d'huître, d'ortie, de plantules, de blé germé. C'est un aliment en fait. C'est un complément alimentaire mais c'est un aliment. Et ça permet de reminéraliser le corps et de rebooster cette personne. D'accord. Alors ça, c'est vraiment plus pour les végétariens alors ici ou c'est pour des personnes qui ne sont pas végétariens ? Non, ce n'est pas forcément végétarien. D'accord. Là, on peut arriver comme ça même sans être végétarien. Voilà. ça peut être une personne qui mangeait plein de crues ou plein de fruits et qui sait tout doucement ou alors même qui a suivi le régime dissocié. Il y a des personnes en suivant le régime dissocié donc prenant les protéines séparées des féculents, certaines personnes peuvent devenir comme ça. D'accord. Alors, ok. Voilà. Donc, voilà pour les présentations. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. En attendant, il n'y a pas de questions qui sont arrivées jusqu'à là. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on avait parlé dans la présentation de comment se préparer quand on est végétarien. Mais je pense qu'on en a déjà parlé tout à l'heure. Moi, pour moi, il y a deux pistes. D'abord, il y a les végétariens qui, eux, vont, ont vraiment fait la transition, c'est-à-dire que le corps s'est adapté à cette alimentation végétarienne. Donc, ils n'ont aucun symptôme, ils ont plein de vitalité, ils sont en parfaite santé. Ben, ces végétariens, c'est super. Pour préparer le jeûne, il suffit qu'ils réduisent, qu'ils enlèvent le grignotage, qu'ils réduisent leur alimentation à deux ou trois repas par jour en fonction de leur vitalité. Et eux, à mon avis, ils vont pouvoir jeûner facilement. Et puis, il y a les végétariens qui développent des candidats, qui développent hypotension. Et pour moi, voilà, je ne connais pas d'autres solutions aujourd'hui que de reprendre la protéine animale le temps de se requinquer, peut-être de faire un jeûne après et de se comment programmer pour devenir, pour arriver à devenir végétarien. C'est le grand désir. Merci, Eric. Voilà. Et alors, donc, on arrive à cette prochaine phase que tu as déjà citée tout à l'heure, qui est donc le jeûne proprement dit et qui est donc un jeûne à base d'eau et de repos. Oui. Donc, alors de l'eau, mais pas n'importe quelle eau. Voilà, l'eau, c'est un élément extrêmement intéressant puisqu'on est constitué à 80%, 60%, 80% d'eau en termes de volume et à 99% d'eau en termes de nombre de molécules. Donc, on n'est quasiment que de l'eau. C'est comme si on n'était que des poches d'eau. Et donc, l'eau qu'on va boire pendant le jeûne, mais aussi en dehors du jeûne, a son importance. C'est vrai que l'eau, là aussi, on peut être perdu. Moi, j'ai cherché à comprendre l'eau puisque quand je vendais de l'eau minérale, quand je vendais du vin, j'étais convaincu que l'eau minérale était très bonne pour la santé. Et donc, j'ai découvert qu'en fait, ces minéraux dans l'eau minérale ne sont pas assimilables par l'homme. Ça marche par règne. Il y a le règne minéral, le règne végétal et le règne animal. et pour pouvoir se nourrir de ces minéraux qui sont dans les sols, il faut que ça passe par les végétaux. Il faut que ça passe par le règne végétal ou le règne animal. Mais il faut que ça passe par le règne végétal. Donc, les minéraux qui sont dans l'eau, il faut qu'ils passent par la plante pour que nous, on puisse en profiter. Ça ne veut pas dire qu'on n'en profite pas un petit peu, mais très peu en fait. Et souvent, ces minéraux, le corps les rejette. Donc, ça demande un effort pour le corps de rejeter ces minéraux. Donc, ça ne sert à rien d'acheter des eaux minérales. Il vaut mieux des eaux faiblement minéralisées. Donc, il y a des eaux qui sont faiblement minéralisées. Ce sont les eaux de source qui se défaut. La Montroukou, la Montcalm, il y en a d'autres qui sont à 25 mg par litre. Je crois que c'est ça. À moins de 25 mg par litre de résidus secs. Donc, vous regardez sur la bouteille résidus secs. Il faut que ce soit à moins de 25 mg par litre. Et là, ces eaux-là sont intéressantes ou quand on peut, c'est d'osmoser son eau. Je crois qu'on en avait parlé d'ailleurs la dernière fois. C'est d'osmoser son eau ou alors, bien la filtrer, mais il y a l'osmose inverse qui est vraiment impeccable. C'est ce qu'on avait inventé pour envoyer les astronautes sur la Lune. On avait inventé ce système pour récupérer leurs urines et avec les urines refaire de l'eau. Et donc, l'osmose inverse, elle nettoie l'eau. Il n'y a plus les nitrates, il n'y a plus les pesticides, tout ça, c'est bien nettoyé. Et puis, derrière cela, c'est d'informer l'eau. Informer l'eau parce que l'eau est un capteur d'information, l'eau est une éponge à information. Et comme nous, on va boire l'eau qui elle-même va informer notre corps, l'eau de nos corps, notre corps, donc informer l'eau soit en lui parlant ou soit en mettant sur la bouteille Amour et Paix ou soit en utilisant des systèmes d'information. Donc, il y a plusieurs systèmes d'information. Il y a le vortex, donc il y a des systèmes sous forme de vortex. Ça, on a dans notre centre de jaune, un vortex ou un système sous forme d'électrode. C'est le système Marcel-Violet où des fois, il y a une pierre qui émane de l'information qui communique à l'eau. Donc, il y a plusieurs systèmes d'information qui permet que l'eau que l'on boit, elle soit correctement informée, bien informée pour la santé. Donc, quand on jeûne, il ne faut pas boire de trop. Souvent, la croyance, c'est de boire, il faut boire un litre, deux litres, trois litres par jour. Pas forcément. En fait, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire, moins on va boire et plus le jeûne est efficace. Mais par contre, si on enlève totalement l'eau comme un jeûne sec, là, ça devient extrêmement difficile et même dangereux. Donc, il faut boire quand même. Mais on peut boire trois, quatre verres par jour, jour de jeûne et c'est tout. Pas plus que ça. Et puis, l'eau, c'est bien si elle est à température, c'est-à-dire qu'elle soit à température du corps à 37 degrés. Pourquoi ça ? Pourquoi il faut que l'eau soit à 37 degrés ? C'est parce que le jeûne, le jeûne fonctionne parce qu'on a un gain de vitalité, un gain de vitalité qui va aller aux émonctoires. Mais, si on boit de l'eau froide, on va gaspiller un peu de cette vitalité à réchauffer l'eau puisque notre corps est à 37 degrés. Si on boit de l'eau à 20 degrés, il y a 20 degrés de différence. Donc, pour éviter de perdre cette vitalité en buvant de l'eau froide, eh bien, il vaut mieux boire de l'eau à 40 degrés, même température que le corps. comme ça, on gagne en vitalité. D'ailleurs, c'est connu, il y a certains pays où on boit de l'eau tiède. On ne boit pas de l'eau froide, on boit toujours de l'eau tiède et on sait que les gens sont moins fatigués en buvant de l'eau tiède. Bon, après, il faut aimer mais ils sont moins fatigués. Et donc, dans le jeûne, je recommande de boire de l'eau tiède. Voilà pour l'eau. Donc, on a parlé de la douche rectale, donc c'est important de faire la douche rectale. Alors, je veux bien faire un chapitre là-dessus. J'en avais parlé la dernière fois ou pas ? Exactement, oui, tu en avais parlé. Moi, je me demandais combien de fois est-ce qu'on se remplit avec la douche rectale ? Une seule fois. Ah, une seule fois, d'accord. Oui, oui, oui. Donc, la douche rectale, on prend, alors idéalement, une seule fois. Si on n'y arrive pas en une seule fois, on le fait en plusieurs fois. Mais, c'est bien de le faire au moins tous les deux jours. Au début, ça peut être tous les jours. Et on remplit tout en une seule fois, si on peut. Si on peut. Donc, la douche rectale, c'est une poche de 2 litres, une poche de 2 litres dans laquelle on va mettre de l'eau, de la bonne eau. Donc là, encore une fois, de l'eau osmosée ou de l'eau de source. On ne va pas mettre de l'eau de robinet parce que dans l'eau de robinet, il y a du chlore. Et le chlore, ça va abîmer les intestins. Les intestins, c'est une paroi très fine, très sensible. C'est l'épaisseur d'une feuille d'allumette, nos intestins. Donc, c'est extrêmement sensible. Il faut apporter de l'eau de qualité. Et cette eau, on va infuser dedans de la camomille. Donc, on prend 8 têtes de camomille qu'on infuse dans l'eau. Ensuite, on ramène à la température de 37 degrés ou 40 degrés. Ça va quand même. On n'a pas 2, 3 degrés près. Et là, on laisse écouler les 2 litres d'eau parce que c'est des poches de 2 litres. On va laisser s'écouler les 2 litres d'eau dans le rectum. Et par réflexe, le corps va se vider. Donc, il faut trouver sa position. Donc, moi, avec les poches, je donne une instruction. Donc, ça peut être le dos, le dos au sol. On soulève les jambes. Donc, je suis désolé, c'est un peu particulier. Mais on met la canule, on ouvre. Et les... Alors, il faut que la poche, elle soit tenue en hauteur. Donc, soit sur une fenêtre pour que par gravité l'eau s'écoule. Et alors, la première fois qu'on fait ça, c'est vrai que c'est un peu particulier. Mais bon, après, ça devient une habitude. Et puis, souvent, on s'en fait un monde, mais c'est rien du tout. C'est vraiment rien. Donc, les 2 litres d'eau s'écoulent dans le rectum, dans l'anus. Et après, on va sur les toilettes et on vide. On ne garde pas. Il ne faut pas garder, on vide. Donc, voilà, en général, il faut 15 minutes, 10 à 15 minutes pour que ça rentre dans le rectum. Et puis après, ça peut être une demi-heure sur les toilettes, plus ou moins, pour, pour se vider. Mais moi, la première fois que j'ai fait ça, ça a été une révélation, la douche rectale. J'avais fait ça en dehors du jeûne. Et à l'époque, j'étais allergique et ça m'avait fait un bien fou. Donc, c'est pour ça, je le recommande. Je recommande de connaître cette technique, de l'utiliser, surtout pour les gens qui ont des… Voilà, pour le monsieur qui avait l'acidurique tout à l'heure, ça serait très bon pour lui. Ça serait très bon, ça lui ferait du bien, même pour son foie. Voilà, tous les gens qui ont des problèmes de toxémie, de douleur, d'asthme, d'allergie, c'est excellent la douche rectale. D'insomnie, même l'insomnie, parce qu'après, quand on a fait ça, on dort mieux, on dort comme un bébé. Donc, ça, pendant le jeûne, c'est bien de la faire, tous les jours ou tous les deux jours. Puis ensuite, voilà, de savoir que dans le jeûne, il va y avoir des périodes… On ne va pas se sentir comme avant, on va se sentir différent. C'est un petit peu comme si on était dans du coton ou comme si on flottait, on a des sensations différentes, mais on n'est pas malade. Il faut accepter que c'est comme ça. Et puis, il faut accepter s'il y a des migraines, s'il y a des malaises, ça fait partie de la guérison. Moi, les patients, quand ils viennent me voir, ils disent « Oh, j'ai très mal là. » Moi, je suis content pour eux parce que je me dis « Voilà, ils sont en train de guérir de quelque chose. » Et forcément, ce n'est pas forcément agréable, mais ça fait partie. Puis après, ça ne dure pas longtemps. Des fois, ça dure une journée, des fois deux jours. Voilà. Et c'est juste un inconfort. Un inconfort. Et après, quand c'est passé, on se sent très bien. ça me fait penser à une jeuneuse qui était venue cet été, qui était une pharmacienne d'ailleurs. Donc, on voit bien que même dans le milieu allopathique, les gens se remettent en question. Une pharmacienne qui n'en pouvait pas. C'est-à-dire, premier jour, ça allait. Le deuxième jour, c'était très dur. Le troisième jour, c'était extrêmement dur. Et à la fin, elle m'a dit « Au troisième jour, je disais « Si j'avais su, je ne serais pas venu. » Et puis là, au septième jour, je dis « Ah, c'était génial. » parce qu'il faut accepter qu'il y a un moment difficile et que ce moment difficile, il n'est que provisoire, mais il faut le traverser. Et puis, moi, je rappelle toujours aux gens qui, justement, traversent ce moment difficile qu'en fait, c'est un très bon signe. C'est qu'on est en train de détoxiner. C'est qu'il y a réellement du travail. C'est que ça valait vraiment la peine du détour. C'est ça. C'est un changement de vision. Encore dernièrement, ici, moi, je mets des gens sur les cures d'eau, par exemple, où on fait des cures uniquement sur l'eau. On se nettoie à travers l'eau. Et je leur cite, justement, tous ces phénomènes de détoxination qui sont aussi les maux de tête, qui peuvent être diarrhées ou constipation, fatigue, etc. Je lui dis, si tu as un de ces symptômes, tu peux te réjouir. Tu peux être heureuse parce que c'est le signe que tu as réellement quelque chose à éliminer. C'est très drôle ce que tu dis parce qu'il y a des groupes où il y a des gens qui ne sentent rien. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont en pleine douleur et puis d'autres qui ne sentent rien et qui disent, mais alors moi, qui ne sent rien, ça veut dire que je ne détoxine pas. C'est qu'il y a des corps plus sensibles que d'autres. Donc, si vous ne sentez rien, ça ne veut pas dire que vous ne vous nettoyez pas. Au contraire, c'est qu'il y a des corps plus sensibles que d'autres. Voilà. Et puis après, la sortie de jeûne, c'est de faire… Il y a plusieurs règles. La première règle à savoir, c'est que la reprise alimentaire, elle est la moitié de la durée du jeûne. Donc, si vous jeûnez 7 jours, c'est sur 3 jours et demi. Si vous jeûnez 10 jours, c'est sur 5 jours. Donc, sur 5 jours ou sur 3 jours et demi ou ça dépend, vous allez étaler cette reprise alimentaire. Ce qu'il faut bien considérer, c'est que si vous jeûnez 7 jours ou si vous jeûnez 15 jours, votre estomac n'a plus d'enzymes digestives. C'est-à-dire, les enzymes digestives ne sont plus produites. Et c'est… au contraire, les cellules vont produire un autre type d'enzymes qui va chercher les stocks dans les cellules, dans les stocks. Donc, il n'y a plus d'enzymes digestives. Donc, si vous mangez d'un seul coup un repas normal, il y a risque d'étouffement. Vous pouvez vous étouffer. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pendant la guerre lorsqu'on a réalimenté les gens dans les camps de concentration. On ne connaissait pas ça. On leur a donné du pain. En les libérant, on leur donnait du pain. Et beaucoup en sont morts étouffés parce qu'ils ne pouvaient pas digérer. Ils n'avaient plus du tout d'enzymes digestives. Et c'est aussi ce qui se passe lorsqu'il y a des naufragés qui sont trois semaines à la mer et qui se mettent à manger normalement, même en suralimentation parce qu'ils ont manqué. Et là, ils peuvent étouffer. Il y a certaines personnes qui meurent comme ça étouffées. Et là, c'est là qu'est le danger du jeûne. En fait, s'il y a un danger dans le jeûne, c'est à la reprise alimentaire. C'est de faire un long jeûne du type 30 jours, 40 jours et de s'alimenter brutalement d'une alimentation solide. Là, il y a risque d'étouffement. Si on ne fait que 7 jours, je ne pense pas qu'il y a risque, mais quand même, on ne va pas être bien. Et c'est dommage de faire ça. Donc, idéalement, c'est d'informer l'estomac tout doucement qu'on le réalimente. Donc, il faut le réalimenter avec des aliments liquides. Donc, ça va être, si on peut, des jus, des jus de légumes. Si on a un extracteur de jus, donc ça peut être jus de carotte ou jus d'ortie ou un mélange orti-carotte ou jus carotte et betterave rouge. Voilà. Donc, ça va être un jus de légumes et on n'en fait pas en quantité. On fait, on met un quart de jus dans un verre auquel on rajoute de l'eau chaude pour que ça soit dilué et que ça soit à température. Et voilà, on va prendre ça sur, aux trois repas ou quatre repas, petit déjeuner, déjeuner, à 17h30 et le soir. Donc, on va prendre comme ça un jus, un jus en petite quantité. On pourra rajouter, si on veut, des graines germées dedans. On pourra rajouter du gomasio si on veut donner du goût. Dans notre jus, on peut mettre un petit peu de gingembre. Ça donne un meilleur goût au jus. Voilà. Et puis, pour les gens pas frileux, on peut rajouter une pointe de citron mais pas trop parce que ça peut être indigeste. Donc, voilà, on peut commencer sa reprise alimentaire comme ça. Si on n'a pas d'extracteur de jus, on ne va surtout pas acheter des jus en bouteille dans les magasins. On va faire plutôt un bouillon. Donc, des soupes. La personne parlait de soupes tout à l'heure. On va faire des bouillons ou des soupes dans lesquelles on va essayer de mettre du cru. Donc, on va rajouter, on monte du service. Donc, on ne met pas ça quand ça cuit parce que ça va cuire le cru. Ça ne sert à rien. mais au moment de servir la soupe, le bouillon, donc c'est une soupe très diluée, même ça peut être un bouillon donc il n'y a presque plus rien mais une soupe très diluée, on va mettre un petit peu de cru dedans, du persil cru ou des graines germées pour qu'il y ait quand même un peu de vitamine. Ça, c'est bien. Donc, pareil, on va prendre ça au petit déjeuner, le midi, le soir et on va faire ça sur deux, trois jours en fonction de combien a duré le jeûne. Et puis, tout doucement, on va réintroduire les aliments solides donc on peut réintroduire mais il faut aussi attendre que la faim arrive, il faut qu'on ait vraiment faim donc on peut réintroduire du riz par exemple, on peut réintroduire donc à côté de notre jus, on aura du riz ou alors des crudités variées si on veut mais on ne met pas trop de vinaigre mais un peu de crudités variées. et puis si on veut dans notre soupe, on peut même mettre au bout de quelques jours, on peut mettre un œuf cru, une protéine ou alors même des huîtres. Les huîtres, excellent à reprise alimentaire, les huîtres, elles se digèrent très bien donc ça ne va pas poser de problème de digestion. Et puis tout doucement, on va revenir au repas normal mais progressivement. Donc encore une fois, on va étaler ça si c'est sur cinq jours ou sur trois jours, on va l'étaler en fonction. Et c'est vrai qu'à la reprise alimentaire, j'encourage les gens à vraiment profiter de cette reprise parce que c'est vraiment génial la reprise alimentaire. On n'a pas mangé depuis sept jours ou depuis huit jours et là on va se mettre dans le palais un jus de légumes ou un bouillon mais c'est délicieux quoi. C'est-à-dire, c'est bien de prendre son temps de déguster les arômes parce que là, forcément ça nous a manqué mais c'est surtout qu'on ressent les odeurs, les arômes sont démultipliés quoi. On ressent mieux les choses. D'ailleurs dans le jeûne, c'est une autre chose que j'ai remarqué, c'est que l'odorat se développe. L'odorat, l'ouïe, la vue s'améliore. Donc forcément là quand on va manger, l'odorat, on ressent plus les choses. On ressent beaucoup plus. Il y a des gens qui perdent leur odorat et avec le jeûne, l'odorat revient. J'ai eu une personne âgée qui avait plus de 70 ans qui n'avait plus d'odorat depuis plusieurs années et votre jeûne s'est remis à sentir et là, toutes les odeurs la gênaient parce qu'à un seul coup, elle sentait les odeurs mais de manière démultipliée. Oui, c'est absolument vrai. Toute personne qui fait un jeûne en tout cas dans les règles de l'art va témoigner de tous ces sens qui s'éveillent ou qui s'affinent fortement. Et c'est vrai que quand on recommence à manger, c'est une grande célébration, on prend beaucoup plus de plaisir, on prend naturellement plus de temps et puis on se rend compte réellement de ce qu'on absorbe. Voilà, donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Alors là, on a des questions qui sont arrivées entre temps. Nous avons Yvonne qui nous dit bonsoir. Pour un problème de poussée d'eczéma à répétition, il faudrait jeûner combien de temps ? Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'elle peut répondre à des questions, Yvonne ? Est-ce qu'Yvonne, tu peux nous dire ces histoires d'eczéma, tu les as depuis combien d'années ? D'accord. Tu peux me dire ton poids et ta taille. Est-ce que tu es né de façon naturelle ou est-ce que tu es né par césarienne ou né par où ça t'est déclenché ? Et si en dehors de l'eczéma, tu as d'autres choses du type hémorroïde, si tu es médicalisé, voilà, s'il y a autre chose en dehors de l'eczéma comme problème de santé, des mycoses. Et quel âge tu as aussi ? Ça, c'est intéressant. Oui, peut-être savoir à quel moment l'eczéma est apparu. Oui. D'accord. On va attendre peut-être le retour. Il faut toujours un petit moment pour avoir les réponses. On peut peut-être entre-temps prendre une autre question. Alors, nous avons Marion qui dit rebonjour. Pour les personnes qui sont entre les deux, moi, par exemple, j'étais plus sur la première alimentation, beaucoup en quantité et grignotage, mais avec une morphologie de seconde personne entre 45 et 49 kilos pour 1,64 m. Donc, il y avait beaucoup de grignotage, c'est ça ? Oui, beaucoup en quantité plus grignotage. Il faudrait qu'elle me dise ce qu'elle mange. Est-ce qu'elle mangeait beaucoup de cru ou est-ce que c'était du cuit ? Est-ce qu'il y avait de la protéine animale ou c'était que du végétal ? Est-ce qu'elle avait des diarrhées ou est-ce qu'elle était… En tout cas, pour ce type de personne, il faut absolument qu'elle sorte du grignotage parce que si elle grignote, c'est qu'il y a un problème au niveau de son alimentation et qu'elle mette en place la triade, crudité variée, un féculent, une protéine. Je ne sais pas, je soupçonne qu'elle avait enlevé quelque chose de son repas, peut-être qu'elle prenait… Voilà, il y avait quelque chose qui manquait dans son repas qui faisait qu'elle grignotait à longueur de journée. Oui. Et là aussi, peut-être regarder du côté émotionnel parce que parfois, ce sont vraiment les manques émotionnels ou des blessures émotionnelles aussi qui nous font… voilà, combler notre manque émotionnel, on va dire, par l'alimentation. La plupart du temps, c'est ça. Donc, c'est vrai qu'en même temps, il faut aller voir quelqu'un comme toi pour soigner la partie émotionnelle. Mais ensuite, si elle veut savoir quoi mettre en place en termes d'alimentation, c'est, pour moi, voilà, c'est sortir du grignotage et si elle est en sous-poids, c'est qu'elle fasse un peu ce que j'ai dit, c'est-à-dire peu de crudité, mais il en faut quand même, suffisamment de féculents et une protéine. Donc, elle fait quelle taille, elle a dit ? Quelle taille elle fait ? 1,64 m. 1,64 m. Donc, 45 et 49 kg. Donc, elle n'est pas trop loin quand même. Son poids idéal, c'est 54. Donc, elle n'est pas trop loin. Donc, voilà, il faut qu'elle prenne 130 g de protéines animales le midi et 130 g de protéines animales le soir avec en volume au temps, en féculents. Donc, il faut qu'elle ait un féculent à côté, soit du riz, soit des pommes de terre, soit un quinoa et puis un petit peu de crudité. Mais, il faut qu'elle enlève le grignotage parce que le grignotage, c'est aussi mauvais que de fumer ou que de boire. C'est-à-dire, le grignotage, c'est criminel pour le corps. C'est vrai que je n'en ai pas beaucoup parlé du grignotage, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps, il programme sa digestion. Quand on mange, on a des terminaisons nerveuses au niveau de la bouche et donc, le corps voit ce que l'on mange et donc, il programme avec l'estomac, avec le cerveau. Il y a une programmation de la digestion et la digestion, ce n'est pas quelque chose d'inerte, c'est quelque chose de progressif. Il y a un certain type de bol alimentaire au début de la digestion et un autre type de bol alimentaire en progression de la digestion. Le pH n'est pas le même et les enzymes ne sont pas les mêmes. Donc, si on est en pleine digestion et que l'on prenne des noix bio ou qu'on prenne une pomme bio, eh bien, on va stopper la digestion qui est en cours parce que les enzymes qui sont là ne sont plus adaptés parce qu'on change la nature du bol alimentaire. Et ça, ça épuise le corps, ça fatigue le corps et ça va créer la toxémie mais ça peut créer aussi des problèmes de bronchite parce que derrière, ce qui se passe derrière, c'est qu'on va avoir une hyperhémie stomacale. Comme on a une digestion difficile du fait d'avoir grignoté, on a du sang qui arrive dans l'estomac pour permettre cette digestion qui devient difficile. Et ce sang, il remonte au niveau des bronches. Et donc là, on va développer des bronchites, des otites, beaucoup d'enfants en fait qui développent ce genre de problème. Ce sont des enfants qui grignotent ou qui ont des problèmes de digestion. Et on peut créer d'autres types de problèmes, de maladies, voire même le cancer en grignotant. Et si c'est du grignotage sucré, c'est encore pire parce qu'on abîme son pancréas parce qu'on envoie du sucre très rapidement dans le sang en dehors des repas. Et le pancréas, lui, doit en permanence réagir en envoyant de l'insuline donc le pancréas se fatigue énormément. Mais en plus, le temps qu'on est en hyperglycémie, donc trop de sucre, ce sucre va venir se déposer dans le cerveau au niveau des neurones. Ça va faire des dépôts de glucose, des pontages glucosiques et qui sont source d'Alzheimer. Donc, le grignotage sucré entre les repas, c'est extrêmement mauvais pour la santé. Vous retrouvez encore plus de détails sur mon site pour les gens qui ne sont pas convaincus sur le grignotage. Mais il faut vraiment enlever ça, c'est criminel pour le corps. Alors après, c'est vrai que ça peut être émotionnel et là, je pense que toi, tu as des outils pour ça. Soit il faut aller voir quelqu'un comme toi ou quelqu'un qui peut aider pour les émotions pour justement sortir de ça. C'est-à-dire, moi-même, j'ai grignoté. Moi-même, j'avais un coup de fil, une bonne nouvelle, je grignotais. J'avais une mauvaise nouvelle, je grignotais. Moi, je ne pensais pas me faire du mal, je ne m'en rendais pas compte. Mais voilà, et quand je me suis rendu compte, c'est vrai qu'après, c'était difficile d'en sortir. Moi, j'ai pu m'en sortir. Mais il y a des gens, c'est comme le tabac et l'alcool. Donc, il faut soit aller voir un hypnothérapeute, c'est une dépendance. Donc, il faut aller voir les spécialistes de dépendance, c'est ça, je crois que tu le fais. Donc, spécialistes de dépendance pour sortir de cette dépendance sans en générer une autre. Donc, il y a des spécialistes aujourd'hui qui aident, qui aident ça pour cette partie émotionnelle. Oui, absolument. Mais c'est comme le tabac, beaucoup de personnes veulent arrêter, mais il y a une cause émotionnelle qui les empêche. Donc, c'est vraiment la cause émotionnelle qu'il faut traiter dans ces cas-là. Nous avons Marion qui nous répond entre-temps et qui dit j'ai fait beaucoup d'allergies. Donc, Marion n'est pas la première personne qui parlait de l'eczéma, mais qui parlait bien, donc, qui était entre les deux. Et donc, Marion nous dit je faisais beaucoup d'allergies, intolérances, mycoses et certaines choses bizarres. Échec thérapeutique, mais tel, je mangeais un peu de tout, mais beaucoup d'industriel. Donc, voilà, ça répond un peu à ce que tu lui conseilles de faire, donc la triade dans son cas et puis dans de nombreux cas d'ailleurs. Et puis, manger biologique et puis on reprend un peu tout ce qui a été dit jusqu'à là. Alors, Pierre nous dit je mets du miel dans ma vinaigrette pour manger mes crudités. Est-ce que le miel pose un problème ? Merci. Excellente question. En fait, on revient toujours sur l'approche ce qui est digeste nous nourrit, ce qui est indigeste nous empoisonne. Et voilà, le miel fait partie de ces inhibiteurs de digestion. Il y a le miel, les sirops, sirops d'agave, tout ce qui va de siropes. Mais le miel, c'est le pire parce que le miel, l'abeille a mis dedans un inhibiteur de digestion. c'est de l'acide formique. Un conservateur, excusez-moi, un conservateur qui est inhibiteur de digestion, c'est pour conserver le miel. Quand vous ouvrez un pot de miel, il se conserve très bien. C'est parce que justement, il y a un conservateur naturel, c'est l'acide formique. Et cet acide formique, elle ne peut pas être digéré. Du moins, le miel ne peut pas être digéré dans l'estomac. Donc, quand on mange du miel, il est digéré plus bas dans l'intestin grêle. Donc, ça, ce n'est pas un problème si on mange du miel tout seul. Mais il y a très peu de gens qui mangent du miel tout seul. La plupart du temps, c'est des gâteaux au miel, c'est du miel sur du pain, c'est du miel dans les crudités variées. Donc, il y a plusieurs cas de figure. Soit, je ne me souviens plus de son prénom, Philippe, c'est ça ? C'est Philippe, oui. Philippe, soit Philippe, mais... Oui, c'était Philippe. Je vais te le dire. C'était Pierre, ici. Soit Pierre est de bonne constitution. Donc, quelqu'un fort, qui digère bien, lui, ça ne va peut-être pas trop le gêner. Même s'il a un peu d'inconfort, il ne va pas trop le sentir. Mais si c'est quelqu'un, comme tout à l'heure Marion, qui est allergique, asthmatique, elle, ça va la gêner. Elle, un organisme plus fragile, va... Là, on va avoir ce qu'on appelle une hyperhémise stomacale qui va se développer sur les bronches. Donc, une personne asthmatique, il faut enlever le miel parce que ça va gêner la digestion et ça va augmenter l'asthme. Donc, le miel, voilà, c'est un excellent nutriment. Donc, au niveau laborantin, quand on examine le miel, on voit plein de choses belles et bonnes pour la santé. Néanmoins, malheureusement, pour bien le digérer, il faut le prendre tout seul. Donc, c'est du miel tout seul ou avec un thé le matin, mais il n'y aura pas de pain, il n'y aura rien d'autre que du miel. D'accord. Donc, dans le thé, quand même, ça passe ? Oui, dans le thé, mais il ne faudra pas prendre du pain avec. Non, d'accord, d'accord. Parce que moi, j'ai plus de... Ça sera loin des repas parce que si on est en digestion, ça va gêner la digestion. Donc, ça peut être le matin, le petit déjeuner au miel. Donc, du coup, là, on peut en prendre plus parce qu'on ne prendra que ça. Donc, on peut prendre plus. Mais d'ailleurs, on le sent, ça ne digère pas là, ça ne digère plus bas dans l'intestin grêle. Donc, dans ta vinaigrette, Pierre, si aujourd'hui, tu es bien, tu n'as pas de problème de santé, pourquoi pas ? Mais sache que si ça va mal, les jours où tu vas mal, ne pas en mettre. Parce que beaucoup de gens, en fait, essayent de se soigner avec le miel. Donc, quand ils vont mal, ils rajoutent du miel. Ça empire les choses plutôt que de les améliorer. D'accord. Merci. Alors, nous avons Alex qui dit que pensez-vous de l'eau magnétisme. Oui. Je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire une eau informée. Il y a plein de façons d'informer l'eau. Nous-mêmes, on peut l'informer, c'est-à-dire si on se centre sur notre cœur, sur notre chakra du cœur et qu'on envoie de l'information à l'eau, ça peut être une façon de l'informer, mais bon, ça demande du temps. Ou alors, tout simplement, on utilise d'autres systèmes, mais il y en a plein. Donc, l'eau magnétisme, je suppose que ça en fait partie. Et oui, je recommande ça, d'informer l'eau. Alex demande aussi, où trouver des têtes de camomille de bonne qualité ? Dans les boutiques bio-agnététiques, vous allez dans le coin tisane. Dans le coin tisane, il y en a toujours. La camomille, ça fait partie des produits standards. Ou alors sur Internet, vous faites camomille romaine. Camomille romaine, sur Internet, vous allez en avoir en sachet. La dernière question vient de Philippe qui demande, le jeûne plus ou moins prolongé est-il bon en cas de colopathie fonctionnelle, syndrome du côlon irritable ? Oui. Avec dyspepsie. Oui. Oui, c'est excellent. Excellent le jeûne. Et même s'il peut faire la douche rectale, après, pour voir s'il en souffre. mais oui, le jeûne est excellent pour ça. Et là, il faut faire un jeûne très prolongé. Parce que durant son jeûne, la paroi intestinale va se restaurer, va se nettoyer. Ça fait partie du jeûne. Le jeûne guérit. Parce qu'il y a le repos des organes. Et là, comme il y a un repos, comme cette partie-là ne va pas être utilisée, elle va pouvoir se réparer. Donc, c'est excellent. Et là, si la personne a suffisamment de réserve pour faire 35-40 jours de jeûne, pour moi, c'est comme ça qu'elle va se guérir. Et derrière le jeûne, il faudra qu'elle fasse très attention à ce qu'elle mange pour maintenir cette guérison. D'accord. Merci. Merci, Eric. Donc voilà, nous avons répondu à toutes les questions qui sont arrivées. La personne qui avait des eczémas, elle n'a pas donné plus de détails. Non, je n'ai plus de nouvelles de cette personne. Je vais quand même en parler. Eczéma, il faut regarder si la personne est née à terme ou pas. Souvent, les enfants déclenchés ont un manque de soufre. Donc, il faudra apporter du soufre sous forme d'ampoule, une ampoule par semaine pour aider, aider au niveau du soufre, aider le foie. Ça, ce sont donc les enfants qui auraient des allergies ? Allergies, eczéma, oui, qui sont des enfants déclenchés. Et on observe que les enfants qui ne sont pas nés naturellement, qui sont déclenchés parce que ça rend service à l'hôpital qui naît ce jour-là plutôt qu'un autre jour, ces enfants-là ne font pas… il y a quelque chose qui se passe au niveau du soufre et les enfants césariennes aussi. Donc, ils peuvent être sujets allergiques ou asthmes. Donc, ces enfants-là, il faut leur apporter du soufre. Il faut le faire… là, il faut voir un thérapeute, mais c'est des ampoules de soufre, catalyon ou oligosol, une ampoule par semaine. Voilà. Ça, c'est une chose qui peut être faite. Ensuite, l'eczéma, il faut voir si le foie… parce que c'est souvent lié au foie. Si ça arrive sur la peau, c'est que les intestins fonctionnent mal, les reins fonctionnent mal et que le foie fonctionne mal. Donc, il faut… là, la douche rectale va aider. nettoyer son foie avec les plantes fraîches SND ou du dysmodium ou ce genre de choses qui va aider à nettoyer le foie et avoir une très bonne hygiène de vie, c'est-à-dire enlever le fromage, enlever les produits laitiers, suivre la triade, comme je l'ai dit, et renforcer son alimentation en oméga-3. Avoir des… alors, faire des cures d'oméga-3. Moi, j'utilise la marque Nutrilis en oméga-3, les produits neuromères, mais on peut trouver ailleurs ou alors aller chercher les oméga-3 dans l'alimentation. Mais si on a un eczéma, ça ne sera pas suffisant. C'est bien de faire… d'apporter des oméga-3 en plus. Dans la nourriture, les oméga-3, on les trouve dans les œufs pris à la coque, mais à condition que ce soit des œufs bio. Et même plus que ça, il faudrait que la poule mange de l'herbe. Pour avoir les oméga-3 dans les œufs, il faut que la poule puisse avoir accès à de l'herbe. Aujourd'hui, on le voit dans les boutiques, on voit sur les boîtes poules élevées dans les… pas en plein air, mais élevées dans des espaces herbeux. Donc, il faut que la poule ait accès à de l'herbe. Les oméga-3, on les a dans les poissons gras, donc les macros, les sardines, les anchois. Mais là, l'oméga-3 est très sensible à la température. Donc, si on chauffe, il n'y aura pas d'oméga-3. Si on cuit l'aliment, il n'y aura pas. Donc, il faudra que ce soit en marinade, sous forme de marinade. Et l'huile de colza ? Je ferai quand même un apport sous forme de gélules. Et pour l'huile de colza ? Voilà, il y a aussi l'huile de colza, l'huile de noix. Il ne faut pas que ce soit des huiles chauffées, mais qui apportent de l'oméga-3 également. L'oméga-3 sera très bénéfique au niveau du bien-être. Les gens dépressifs, souvent, c'est un manque d'oméga-3. Donc, pour se sentir bien, c'est d'en apporter. On y en a dans la noix aussi, il suffit de manger des noix tous les jours. Au niveau des artères, les gens qui ont de l'hypertension, souvent ces artères durcies, l'oméga-3 va aider. Et au niveau de la peau, pour avoir une belle peau, c'est important d'avoir ces oméga-3. Alors, justement, je pense que j'ai une réponse qui vient d'arriver. Je vérifie juste par rapport... C'était donc Marion. C'était Marion qui avait ses intolérances, mycoses. Ah non, ce n'était pas Marion, c'était Yvonne. Voilà, Yvonne avait des poussées, des problèmes d'eczéma. Et entre-temps, nous avons de nouvelles questions qui sont arrivées. Mais pas Yvonne, non, je voulais vérifier juste. Alors, j'ai Armel qui nous dit bonsoir, j'ai un petit gabarit, 49 kg pour 1,65 m. Je ne prends jamais de petit déjeuner, mis à part un jus de citron tiède. De temps en temps, je mange équilibré, je ne peux pas me passer de grignoter vers 17 heures. Je suis très frileuse, c'est inconfortable. Que dois-je changer dans mon alimentation pour changer cela ? Dois-je jeûner pour ça ? Point d'interrogation. Alors, c'est bien parce qu'elle me donne tous les éléments. Merci. Il faut absolument que tu arrêtes le jus de citron. Ce n'est pas adapté pour toi. C'est trop acide pour quelqu'un de frileux. Et en fait, c'est ça qui renforce ta frilosité. Donc, il faut absolument que tu enlèves le jus de citron, que tu enlèves tout ce qui est jus de fruits. Tant que tu es frileuse, tu enlèves les fruits crus et les jus de fruits. Et si tu peux, le matin, c'est de prendre un œuf coq ou alors une tartine avec du beurre. Si tu veux rien prendre, c'est possible aussi. Mais souvent, les gens qui ont la fringale à 17h30, c'est qu'au petit déjeuner, il manque une protéine. Donc, le fait de prendre une protéine au petit déjeuner, tu auras moins la fringale à 17h30. Donc, de prendre un petit déjeuner, pour toi, ça peut être du jambon, si tu aimes, avec du pain. Ça peut être un œuf à la coque avec du pain. Ça peut être soit du pain avec du beurre. Après, tu peux varier. Si tu n'es pas constipé, ça peut être des bananes écrasées avec des oléagineux. et le midi, il faut que tu manges correctement. Donc, la triade, crudités variées, un féculent, une protéine, peut-être même un dessert, pour toi, tu peux te le permettre, vu ton poids, de manière à ne pas avoir la fringale à 17h30. Et à 17h30, il ne faut pas que tu grignotes, non, du moins, voilà, je te déconseille de grignoter. Il vaut mieux que tu prennes peut-être un jus de légumes ou alors là, tu prends un fruit cru et je pense que ta frilosité… Parce que si tu prends un fruit à 17h30, ça sera moins mauvais que de prendre ton citron le matin à jeun. Donc, à voir. Peut-être, en attendant que ta frilosité s'en aille, ça serait plutôt de prendre un jus de légumes ou de prendre quelque chose qui se digère bien, mais ça serait… Voilà, ce serait plutôt… Oui, une compote, excuse-moi, c'est ça, une compote. Tu prends une compote à 17h30 ou un fruit cuit à 17h30, ça, ça va bien se digérer et ça va t'éviter de grignoter et ça sera digéré pour ton dîner le soir. Et avec ça, je suis sûr… Alors, si tu veux prendre du poids, normalement, avec ça, tu devrais pouvoir reprendre du poids. Donc, toi, tu fais 1m65, si je me souviens bien. ton poids… il faut que tu prennes en protéines midi et soir, si tu en prends le matin, tu diminues le midi et le soir, mais il faudrait que tu prennes 135 g, 135 g le midi, 135 g le soir de protéines avec un féculent et une crudité à côté. Donc, c'est à peu près les plats que tu avais en photo tout à l'heure, c'est à peu près ça. avec peut-être diminuer les crudités si tu veux prendre du poids. Et voilà, si en plus, tu veux… voilà, si tu veux faire quelque chose sur… mais je pense là, c'est suffisant, tu vas y arriver très vite si tu fais ça. Et si tu veux faire quelque chose de plus, c'est de prendre du fortior qui est de la poudre d'huître qui va te renforcer et te reminéraliser. Mais très vite, ton histoire de frilosité devrait s'améliorer. considérablement. En tout cas, si tu continues comme tu fais aujourd'hui, je ne veux pas t'embêter, mais tu peux… voilà, tu peux développer l'ostéoporose, tu peux aller de plus en plus mal. Alors après, le jeûne peut être une bonne expérience pour toi parce que de toute façon, ça va te détoxiner et tu vas mincir. Mais si tu réussis à bien suivre les principes alimentaires dont je t'ai proposé, ce n'est pas grave parce que tu vas reprendre ton poids. D'accord. Merci. Alors justement, Armel vient la semaine prochaine chez nous et elle aura l'occasion de faire un semi-jeune. Ce ne sera pas un jeûne total, mais ce sera sa première expérience en semi-jeune. alors nous avons plein de remerciements qui arrivent. La merci beaucoup pour les réponses. Nous dit Marion, il y a encore une petite question qui vient de Philippe à laquelle on a déjà répondu, mais je vais la reposer et il répond de suite. Quitte du thé au miel pris juste après le repas, donc pas après le repas puisqu'il y a la digestion que le miel va donc interférer avec la digestion. Donc voilà, Philippe nous précise que je suis mince et en sous-poids, mais je pense qu'on avait déjà répondu de toute manière à toutes ces questions. Et Bertrand qui nous dit merci beaucoup pour toutes ces informations. Bonne fin de soirée. Merci Bertrand pour ce retour. Armel aussi nous remercie chaleureusement. Donc merci à tout le monde d'avoir participé. Merci pour toutes vos questions de créer cette interactivité parce que pour nous, c'est beaucoup plus plaisant d'avoir cette interactivité et de pouvoir répondre avec précision à vos besoins. Voilà. Merci Eric. Merci beaucoup. Est-ce que, pour finir, j'aimerais bien quand même te poser cette question. Est-ce que tu peux un peu nous parler un tout petit peu de ces stages ? Comment est-ce qu'on peut participer à tes stages ? Comment est-ce que ça se passe ? Oui. Donc en fait, voilà, il suffit d'aller sur le site Jeûner pour sa santé. Donc il y a un planning qui explique les différents stages. Donc il y en a à peu près deux fois par mois suivant les saisons. Et maintenant, vous avez compris que c'est mieux de vous inscrire un mois à l'avance pour pouvoir aussi profiter de la préparation, surtout si vous avez quelque chose à modifier. Donc ensuite, il y a cette préparation où vous êtes accompagné pour mettre en place ce changement alimentaire. Et pendant le jeûne, eh bien, pour moi, le jeûne, ça doit être un plaisir. Donc vraiment, pendant le jeûne, vous êtes accompagné pour vivre le jeûne en plaisir. Donc il y a une partie physique où on va faire un petit peu d'étirements ou des marches dans le silence, donc des marches en conscience. Il y a des réunions, il y a vraiment un travail de groupe qui est fait et ça, je trouve génial le groupe. Vraiment, je suis toujours émerveillé comment les groupes se constituent parce que les gens viennent pour jeûner, mais ils viennent vraiment se rencontrer. Il y a vraiment moi ce que j'apporte, mais ce que chacun apporte au sein du groupe. Et il y a toujours plein de belles rencontres qui se font au sein du groupe. Donc tous les matins, il y a des échanges, un échange qui se fait sur comment la personne vit son jeûne. Donc on voit le poids, on voit la tension, on voit la langue, on voit les douleurs, on parle de tout ça. Et voilà, et ça, c'est un échange intéressant qui se passe au sein du groupe. Ensuite, il y a des moments de pause où les gens peuvent profiter de la piscine, de se faire masser. Et puis, il y a ces ateliers de naturopathie que j'apporte justement. Là, vous en avez vu une partie, mais on parle de tout ça en une semaine. Donc c'est plus approfondi. Et puis, il y a donc là aussi à ces ateliers, il y a beaucoup d'interactions, beaucoup de questions. Et puis, il y a un travail sur le développement personnel où là, c'est plus, là, je communique des outils que moi, j'ai utilisés pour me changer parce qu'encore une fois, moi, je n'étais pas toujours naturopathe. J'ai été dirigeant d'entreprise et donc, c'est, voilà, j'ai fait des études pour être dirigeant d'entreprise. Aujourd'hui, je ne fais plus du tout ça. Donc, pour ce changement, ce changement, ce n'est pas opéré tout seul. J'ai dû me questionner sur qui j'étais, qu'est-ce que j'étais venu faire sur Terre et voilà. Donc là, je vais vous apporter des outils sur vous-même, faire ce travail pour ceux qui le souhaitent et comment mettre le changement en place dans votre vie. Donc là, c'est la partie développement personnel qu'on voit les après-midi et je vais venir des intervenants aussi qui sont, qui ont des dons, donc qui peuvent aider à voir les choses que des fois, on ne voit pas, les personnes n'arrivent pas à voir elles-mêmes. Donc, voilà. Et donc, progressivement, dans la semaine, il y a des choses qui se passent au sein du groupe, il y a des choses qui se passent chez les personnes et c'est à chaque fois, je vis des belles transformations. Des gens qui arrivent comme ça, et qui repartent, mais transformés et beaux en plus parce que le jeûne rend beau. Voilà ce qui se passe dans les semaines. Et puis bon, il y en a pour certaines pathologies qui doivent faire plus longtemps. Donc après, c'est possible. Il y en a qui font jusqu'à 40 jours. Donc, on a d'autres façons d'accompagner pour des longs jeûnes. Voilà. En tout cas, merci Eric. Et moi, je ne peux qu'encourager toutes les personnes qui doutent encore du jeûne, d'au moins de faire une fois cette expérience, de bien se faire accompagner. Donc, je vous encourage de prendre contact avec Eric parce que je suis sûr que vous serez en de très, très bonnes mains dans un environnement justement qui est propice, qui est fait pour vous encadrer non seulement en sécurité, mais aussi de le vivre dans la joie, de le vivre dans une intériorité aussi où on va vous apprendre beaucoup de choses sur vous-même. Donc, voilà, si vous hésitez, peut-être contacter Eric et reparler, mais je peux vous garantir pour l'avoir vécu et de maintes reprises que le jeûne, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai qu'il y a des moments qui ne sont pas toujours faciles durant le jeûne, mais quand on en ressort, je ne connais personne jusqu'à aujourd'hui qui, en ressortant de son jeûne, m'a dit que ça ne valait pas la peine. Que du contraire, des personnes qui ont vécu même durant le jeûne des grandes difficultés parfois me disent tous « Écoute, je veux recommencer un jour cette expérience au moins une fois. » Et généralement, quand on l'a fait une fois d'une manière correcte et équilibrée, toutes les personnes recommencent régulièrement. généralement, cette pratique qui est formidable et qui nous remène tellement de bienfaits. Merci Eric, merci du fond du cœur de tout ce partage de cet atelier qui était vraiment très, très riche, notamment pour moi aussi. Et donc, je te souhaite une très, très bonne continuation. Voilà, et je suis heureux pour toutes ces personnes qui peuvent rentrer en contact avec toi et cet accompagnement que tu peux leur donner à travers le jeûne. Merci à tous les spectateurs. Merci d'avoir participé. Et si nos ateliers, nos conférences, nos témoignages vous plaisent, je vous prie de partager la bonne nouvelle. Amenez vos amis, amenez vos collègues, amenez votre famille à participer aussi à ces ateliers, de participer, de voir ces témoignages. Et donc, les témoignages sont tous accessibles en rediffusion. Prenez-les, partagez-les à travers e-mail, à travers Facebook. Si vous pensez à des personnes qui sont justement dans des cas, dans des difficultés, ben voilà, parfois, un témoignage peut sauver une situation et aider ces personnes à faire un pas, deux pas en avant et de leur permettre d'intégrer une vie plus harmonieuse, une vie plus équilibrée. Et donc, merci, merci pour votre participation à tous. Et je te passe le mot de la fin, Éric. Merci à toi, Mickaël, pour avoir créé cette visioconférence. Merci pour l'avoir organisée et m'avoir contacté. Donc, c'est génial. Je te remercie du fond du cœur. Puis, je remercie également toutes les personnes qui regardent cette vidéo maintenant ou plus tard. Voilà, moi, je suis bien parce que j'ai de la ronron-thérapie en même temps. J'ai mon chat qui est, je ne sais pas si vous le voyez, qui est en train de ronroner sur mes genoux depuis tout à l'heure. Voilà, je suis très bien. Je vous remercie tous et je vous embrasse bien fort. Voilà, merci. Merci. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada